Musique de générique Quelle honte ! Est-ce que ça file là ! Ah, puis j'ai la main devant, je l'ai pris à l'anvers. Ça va être plein à l'anvers ! Et pourquoi qu'est-ce qu'il peint ? Je ne peux pas en voir rien, c'est la plaire en route, c'est le project. Ah, j'ai entendu des trucs sur cette autoroute pas loin du P1. Les gens disparaissent, on retrouve leur reste éparpillé. Mais cochons dans l'espace ! Ah ben alors, ça y est, il faut dire moteur, ça tourne ! Action, silence plateau, moteur, action ! Et cochons dans l'espace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ? Ouais ! Alors, on ne va pas vous cacher, on ne va pas vous mentir que de la démarrer une émission comme ça avec du public, là où on ne l'a jamais fait, là où dans toute l'histoire de la TricTrac TV, à part avec Val, quand on a fait un petit peu de mash-up à Cannes, on était plutôt entre nous, et on s'amuse avec les caméras, on fait coucou, on ne vous voit pas ! En fait, c'est mieux quand on ne vous voit pas. Parce que la vache ! Ouais ! Wouh ! Ça m'attard ça ? Ça va et toi ! Est-ce qu'on fait des blagues un peu aujourd'hui ? Ah ben là, vous pouvez, vous avez le public ! Ah putain, j'ai cru que là, on allait y couper et tout ! Et là, c'était reparti, encore du coup ! François ! Tout ce qu'on s'est ennés ! Oui ! Les lunettes de soleil, c'est pour quoi ? C'est d'abord parce qu'on avait envie de faire un petit clin d'œil à notre Cannes 2020 ! Clairement ! Où nous n'étions pas ! Les lunettes noires ! Les lunettes noires ! Et puis qu'ensuite, je me suis dit que s'il y en a un qui écrasait une larmichette, ça se verrait moins ! Ah oui, ça se verrait pas ça ! Eh ben si c'est qu'une larmichette, on s'en sort bien ! Si un moment donné qu'un casque est nu, tu remets tes lunettes de soleil et tu vas ! Alors vous le savez, Damien Vaud l'a dit, on va vivre, et y compris avec ceux qui sont réellement derrière les caméras, on va suivre un déroulé presque classique de ce Trick Track Show et du dernier Trick Track Show, mais bien sûr émaillé de plusieurs petits clins d'œil. On n'a pas voulu que ce soit une, comment on dit, une cérémonie d'enterrement, voilà, une cérémonie d'enterrement. Donc du coup, l'armichette, il n'y aura peut-être pas tant que ça finalement, puisqu'il y aura plus de bêtises, de jeux de société qu'autre chose. Et on va commencer malgré tout par un petit moment forcément rétrospectif, ou en tout cas à tout seigneur, tout honneur. On va avoir des invités autour d'un papotache sur Trick Track, et on va donc pouvoir accueillir nos premiers invités. Forcément, j'imagine que vous pouvez leur réserver à eux aussi une belle entrée en matière, parce que c'est quand même toute une histoire autour de Trick Track. Nos invités pour le premier papotache ! Ouais ! Salut ! Et pour ce premier papotache autour de Trick Track, salut Fall, salut Julien ! Salut Guillaume, salut les autres ! J'adore ! Vous êtes vachement loin ! Fall, tu dis 20 ans pour Trick Track, 20 ans ? C'est un peu plus compliqué que ça, Trick Track a toujours existé, puisque le site s'appelait ruedorléans.com, il parlait d'Orléans, et il y avait une rubrique, c'était pas Trick Track, mais Trick Track était dedans, c'était une rubrique jeux de société, qui existait déjà dans le site orléanais. D'accord. Et il a fallu l'appeler Trick Track et le sortir, parce que le site était consacré à Orléans, il n'y avait que des Orléanais qui venaient dessus, et on s'est retrouvé avec des Lillois, avec des Toulousains, avec des Bordelais, qui venaient parler et qui ne comprenaient pas ces Orléanais qui parlaient d'autres choses que de jeux, qui parlaient d'Orléans du coup. Donc il a fallu séparer cette entité pour en faire Trick Track. Donc le site est devenu vert et séparé, on va dire, en 2001 à peu près. 2001 ? Mais Trick Track a toujours dit que c'était les premiers avis, d'ailleurs c'est rigolo parce que le premier avis sur Trick Track était un avis négatif, de la part du Docteur Mops qui avait pris un pseudo pour faire un mauvais avis. Il avait dit, on avait créé la rubrique les avis, on avait personne qui venait donner les avis, donc il a créé un 5 sur 5, un 4 sur 5, un 3, enfin il a fait les 5 avis jusqu'au négatif, avec des noms différents. Et bien évidemment, comme vous le savez tous, l'avis négatif était sur un jeu à se moder. Julien ? Très certainement. Elle est très bonne, elle est très bien. Julien, t'arrives dans l'aventure en quelle année ? 2007 ou 2008, non ? Un truc comme ça ? Pour moi, t'as toujours été né. Oui, sans doute, je crois que c'est ça, 2007. C'est le 2008. Côté informatique ? Développement, ouais. Développement. Et puis après t'as fait bien sûr plein d'autres choses. Plein d'autres choses, ça veut dire un couteau suisse. Un couteau suisse. Dans le monde du jeu, il y en a beaucoup. En fait, il fait tout. Voilà, c'est ça. Il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas forcément connu, qu'on pourrait avoir aussi sur le plateau Nod, Malek, Olivier. Il n'est pas sur le plateau, mais il est côté public. Mathilde, Germain, Jamie... Est-ce que j'en oublie ? Guido. Guido, bien évidemment. Guido, il est au spiel des CRS maintenant. Ça y est, on a à peu près fait le tour. Il y a Vincent qui est passé. Il y a une dizaine de personnes. Vincent. J'allais dire Vincent, mais il ne pouvait pas être sur le plateau. Enfin, il y est, mais il ne pouvait pas être sur le plateau. Pour revenir un petit peu à Trick Track, j'aurais voulu savoir si je te montre ça. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Pas devant tout le monde. Et qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça va. Alors, c'est à l'envers. Tu peux le retourner. Tu peux le faire. Bravo. Alors, pourquoi le désert interdit ? J'imagine que c'est un rapport au tournage avec la famille Cocktail Game. C'est vrai que... En fait... Ah oui. Dans le désert. Sur Trick Track, il s'est passé plein de trucs très étonnants avec plein de gens. Et la rencontre avec Mathieu Despnoux a été un moment exceptionnel aussi, puisque... Il est dans le public, c'est pour ça que Fall le regarde. Cette personne a toujours regardé ce qu'on faisait. Et voulait faire des trucs que les autres ne proposaient pas. Il a été un des premiers à vouloir nous proposer des tournages un peu farfelus. Et l'Ile Interdite, ça a été effectivement un tournage assez exceptionnel. Puisqu'on est parti tourner dans le désert. Il m'appelle un lundi en me disant, j'ai une idée, on va tourner dans le désert. Évidemment, j'ai réfléchi huit secondes. J'ai dit oui. Et on est parti avec Yann, qui doit être quelque part. J'ai vu à l'entrée. On a appris l'avion. On est allé dans le désert. Avec des gens charmants avec qui on a planté la tente. On a joué. Enfin, c'est exceptionnel. Vous avez joué avec le guide Mathieu. C'est ça. Qui n'était pas forcément joueur non plus. Mais ça donne des images assez cocasses. Si je te montre ça, Fall et Tool. C'est pareil. Ça, c'est pareil. C'est Kalu, c'est Hystary. Je vois Cyril qui est là-bas. Cyril est là-bas. Pareil. On a partagé beaucoup de choses avec plein de gens. Cyril, on l'a vu grandir et naître sur Tricrack. Puisque l'utilisateur, ça arrivait à pas mal de gens. Mais Cyril, c'était particulier. Parce que déjà, c'est une personne attachante, douée de milliers de talents. Je suis fasciné par les gens qui sont doués pour plein de choses. Ah, j'étais en bouge. Et donc, il s'exprimait beaucoup sur Tricrack. Et puis, il a commencé à vouloir créer des jeux. Et puis, il a sorti ça qui correspondait exactement au canon de ce que moi j'aimais, ce que mes copains aimaient. Et puis voilà, ça représente une époque de Tricrack où effectivement, tous les auteurs étaient là, les éditeurs. Tout le monde passait. Tout le monde s'exprimait. Ça a donné naissance à des jeux qui sont exceptionnels. Puisque ça a été primé, surprimé, Tricracker, tout ce qu'on veut quoi. Julien, quand tu vois tous ces gens passer Tricrack, auteurs, éditeurs, illustrateurs, etc. Tu le regardes de toi plutôt côté extérieur en disant, moi je m'en fous, moi mon boulot, voilà, je suis machin. Ou est-ce que tu rentres peu à peu dans... Non mais vas-y, Val, on s'en va tenir. Il s'en va quand même. Déjà à la base, quand j'ai fait mon entretien avec Val, moi j'y allais un peu tranquille. Et il m'a dit, est-ce que tu connais le jeu de société ? Je lui ai dit, les jeux de société, les potes qui remettent ça à la maison. Ça me solde. Du coup, j'ai été embauché. Et en fait, Switch, moi j'ai découvert un secteur que je ne connaissais pas du tout. Et c'est énorme. Enfin, il y a énormément de monde dans ce secteur. Il y a beaucoup de monde. Et voilà, moi je voyais ça du côté technicien. Et c'est devenu passionnant en fait. Moi c'est ce que je voulais. C'est pour ça que je l'avais embauché aussi. Parce que ça ne va pas paraître étonnant de prendre un mec qui ne connaît rien en jeu, qui n'est pas joueur. Je l'ai embauché parce que je voulais cet émerveillement-là. Je voulais que le gars qui vienne... Je ne voulais pas d'un joueur avec ses obsessions de joueur. C'est-à-dire que le type qui allait prendre ce qu'il aime dans un jeu. C'est magnifique. Imaginons que le type, il aime les jeux à l'Allemande avec gestion. Il n'allait me parler que de ça. Dès qu'une boîte allait arriver, il allait sauter dessus. On peut jouer. Moi, je voulais un type qui allait découvrir un monde qu'il ne connaissait pas. Le secteur ludique, c'est passionnant. Des gens passionnants. Et je me dis, ce type va débouler, ça le fait chier. Il va découvrir des gens et il va se laisser embarquer comme ça. Ça le fait toujours chier, je ne comprends pas. Ça permettait d'innover en fait, de pouvoir apporter des trucs frais dans... Voilà, en gros. Petite question à Cyril, si on peut lui filer le micro. Cyril, tu as été, mais comme d'autres, Mathieu, Adrien, Mathieu Lanvin, bref, des tas de gens qui sont ici. Vous avez été présents dans le forum pendant très longtemps. Et puis après, alors après, pas du jour au lendemain, les choses ont évolué. Et finalement, il y avait un petit peu moins de présence. Est-ce que c'est parce qu'il y avait de plus en plus d'activités côté professionnel ? On a souvent dit que le milieu du jeu se professionnalisait. Ou est-ce que c'est, ben non, ça correspondait à un moment. Puis après, je n'avais plus besoin du forum ou j'avais moins envie d'y aller. Comment toi, tu as vécu cette transformation ? Bonjour tout le monde, déjà. Salut. Oui, la politesse, bien sûr. Tout à fait. C'est une bonne question. À vrai dire, oui, le milieu s'est beaucoup professionnalisé. Comme l'a dit Fall, on a grandi avec Trick Track. Trick Track grandissait, on grandissait aussi. Au début, c'était un peu étrange même parce qu'il faut savoir que le public de jeux de plateau ne regarde pas forcément beaucoup la télé. À la place, il regardait beaucoup Trick Track. Et d'un coup, nous, on est passé, je veux dire Mathieu par exemple, moi aussi un peu par la force des choses et tous les autres, Régis. On est devenu un peu, quand on allait sur des salons, comme des stars de la télé. Ce qui était vraiment très étrange pour nous, qu'ils faisions une passion un peu marginale. J'entends dans le milieu très fermé d'un salon de jeux de société, bien sûr. Dans la rue, il ne nous arrivait rien. C'est toujours comme ça. Effectivement, moi, quand j'avais Histari, j'allais beaucoup sur les forums, déjà au début en passionné, comme j'étais à Hyson en passionné. Et ensuite, j'allais beaucoup sur les forums, ne serait-ce que pour communiquer, pour expliquer. Parce que nous, quand on développe des jeux, on les développe longtemps. Et donc, on est capable de discuter, de justifier, d'expliquer des choses et on le faisait. Par la suite, évidemment, dès que c'est passé en mode Space Cowboys Unlock, j'ai eu beaucoup moins de temps. Et par la fausse des choses, j'étais un peu emporté par la tempête Unlock. Voilà. Juste pour Mousse, Pénélope, François, je sais que tu as été avec Trick Track dès avant même que Trick Track existe, entre guillemets ou presque. Le Trick Track, vous le découvrez quand et comment ? Vas-y, tu peux commencer. Moi, il y a une douzaine d'années, une dizaine d'années quand même. Donc, ça doit être le premier site sur lequel je suis tombée, comme tout le monde, non, à peu près ? Oui, il y a des noms quand même. Les premières listes de top que je suis allée consulter pour voir qu'il fallait absolument acheter Citadel. J'adore cette remarque. Les initiés comprendront pourquoi. Voilà. Et puis voilà, non, c'est une longue histoire. C'était le… bah, je le dis parce que c'est le bon moment pour le dire. Moi, je regardais ça en me disant, ah quand même, j'aimerais bien bosser là-dedans. J'ai regardé les premières émissions. Et d'ailleurs, tiens, celle-là, pareil, petit souvenir. Voilà, j'ai regardé les premières émissions de Trick Track. Ah oui. En me pissant dessus de rire. Alors, Croc devrait être là. On salue Croc parce qu'il est à l'heure actuelle où on tourne cette émission au fond de son lit malade. Il aurait dû être avec nous et tout. Je tiens à le montrer publiquement. Cette boîte est la boîte qui a permis à Croc et Fall de tourner Touturista. Ok. Donc, juste pour te dire un truc. Ouais. Parce qu'on a voulu vérifier. Et c'est véritable, véritable. Ça marche toujours ? C'est la boîte à prout qu'il y a dans… Et ça marche toujours ? Voilà, c'est le modèle historique de la Trick Track TV. Faites attention au son. C'est la boîte qui n'a jamais bougé. Elle a fait une seule partie, celle de Croc donc, et avec Fall. Le son est assez intéressant. Oh non, il va le… C'est parce qu'il est content. C'est l'effet Bonaddy ou quoi ? On l'a fait à la maison, l'effet Bonaddy. Vas-y. Allez. Il est content, il est content, vas-y. Attends, mais j'ai peut-être pas mis la… Bon, en tout cas, elle marchait. Voilà. On a pas mis du temps. Et c'est la même façon. En tout cas, elle marchait pour de vrai. Tarsa. De quoi ? Je me tourne vers toi parce que tu as la dernière arrivée que tu es un petit peu monde du jeu et tout. J'ai 22 ans, oui. J'essaie. Trick Track pour toi, c'était quoi au moment où tu arrives pour le Trick Track Show ? Moi, j'ai découvert Trick Track en janvier 2022. C'est pour ça que je voulais la mettre un petit peu sur les savoirs. Non, non, c'est faux. Mais moi, je jouais pas mal à Magic dans des boutiques et donc j'allais pas nécessairement sur le site. Mais je sais que quand je voulais prendre un jeu de société ou qu'on en parlait, c'était un peu la vie… C'était… La vie du mec. Parole d'évangile dire… Sur Trick Track, ils ont dit que c'était bien. Donc, c'est vrai que j'entendais cet avis-là plutôt, ouais, de joueurs qui jouaient beaucoup. Et voilà. Est-ce que pour tous les deux… Alors, non, pas l'armichette, mais un petit souvenir, un moment… Parce que là, on a parlé de Trick Track TV qui, moi, m'avait marqué. Celle de Cahulus, celle de Toto Rista, etc. Désert Interdit. New York, Toy Fair avec Mathieu aussi. Quelle serait celle, Julien, que toi, tu gardes ? En vidéo ? Ouais, je sais pas. Non, Ever. Enfin, un truc où tu fais… Ouais, je l'ai fait avec Trick Track et ça a été… Ouais, c'était cool et je le garde et ravi. Un truc qui est hyper important, c'est le live, en fait, sur Trick Track. On a lancé du live, alors qu'il n'y avait pas de Twitch, il n'y avait rien. Et avec un serveur qu'on a acheté, enfin, que tu as acheté en licence… Que vous, j'avais acheté ! En licence infinie pour Que Dalle. Et finalement… Ah, ils étaient dégoûtés, les mecs, je me souviens. Ouais, je me souviens, ouais, ouais. Et on a monté un serveur, Olivier qui est là, d'ailleurs… Un serveur de live, de stream, avec du multicam. Et ça, vraiment… Enfin, ça, c'est une innovation qu'on a fait avec Trick Track. Ça, pour moi, c'était hyper marquant, parce que ça a vraiment lancé quelque chose… Quelque chose autour du monde du jeu et sur… Et toi, Fall ? Moi, j'en ai trop. J'ai 22 ans, j'étais à fond tout le temps, donc… S'il faut que j'en choisi une… Non, mais en vrac, alors vas-y. Non, 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 je vais en donner une seule qui… Et pas du vélo. Non, pas du vélo, t'inquiète ! Ah, Trick Track démarre ! Philippe Despallières, qui est sur tous les coups, nous rencontre, vient à Orléans… Philippe Despallières est l'éditeur de lui-même… Il nous va voter à ce lieu. Il connaît un certain Marc Nunez qui a monté une société qui s'appelle Asmodé. Il lui dit, tu vas voir ces gars-là, ils sont assez rigolos, ils sont assez sympas. Il y a du potentiel. Marc regarde, on se croise d'une fois à deux fois et… Marc me dit un jour, en 2003-2004, il faut qu'on discute. À l'époque, Trick Track existait, c'est pareil, mais il y avait toujours Orléans TV, je m'occupais des commerçants. En fait, c'est les commerçants d'Orléans qui payaient Trick Track. Puisque moi, je faisais un site où les commerçants orléanais payaient un abonnement pour utiliser la plateforme, etc. Il y avait des pubs où on vendait des tomates, le fromage du coin avait de la pub, etc. Et je monte à Paris avec, dans un restaurant chic, Marc Nunez et Pierre Gobilde de Desert Wonder. Je me trouve face à ces gens-là. Ok, qu'est-ce qu'ils me veulent ? On papote. Ils me demandent d'où je viens, ce que je fais, comment va la vie, comment je m'en sors, etc. Et puis, à un moment donné, Marc me dit, bon, faut que tu arrêtes de t'occuper de tes commerçants comme il te faut par mois. Cash, cash. Moi, j'étais là, entre le dessert et le fromage et le dessert, dans ma petite tête. Ça faisait trois ans que je bossais, je ne me payais pas. Tu étais dans ton appart ? J'étais dans mon appartement, sur un coin de table. On est d'accord que Descent, tu l'as tourné en enlevant les murs après avoir emmené tes filles ? Chez moi, je rangais des enfants à aller à l'école, je mettais le studio de tournage et revenais de l'école, j'avais tout rangé. Donc, ça faisait trois ans que je travaillais, j'avais fait tric-trac, c'est pareil, j'avais les commerçants. Je ne me payais pas parce que l'argent que je gagnais, j'ai comme principe de ne pas dépenser l'argent que je n'ai pas. Donc, l'argent qui rentrait, je le mettais dans les cerveaux et autres. Et donc, je calcule dans ma petite tête. Je me dis, putain, la déconne pas. Là, il y a des mecs éditeurs et tout, je fais un calcul. Je me dis, à l'heure actuelle, je dois gagner 450 euros, je vais bien les niquer. Je dis, moi, il me faut 500 euros par mois. Et là, Marc me regarde, il me fait, écoute, ça sera 1000 ou rien. Alors, je fais, hein, hein. Et là, je dis, d'accord. Et il y a Pierre Gobille, le deuxième rondeur qui débutait, qui me regarde, il fait, nous, on ne peut pas donner comme Asmoday. Nous, on va te donner 400. Ça me faisait 1400 euros. Alors que j'avais, d'abord, je n'ai jamais bossé de ma vie, vraiment. Ça faisait trois ans que je n'avais pas de salaire. Et là, d'un seul coup. Tu as 1400 euros. J'avais 1400 euros qui rentraient, c'est-à-dire de quoi payer les serveurs, les machins. Et puis, je suis rentré, j'ai dit aux commerçants, excusez-moi. J'arrête. Alors, j'étais en m'arrêtant parce qu'il y en avait une petite poignée qui m'aimait beaucoup. Il ne voulait pas arrêter. Donc, j'ai eu un gros travail de faire des sites séparés avec le photographe d'Orléans, le magasin de musique. Voilà. Mais là, c'est à ce moment-là, pour 1400 euros, que j'ai vendu mon âme au diable. Voilà. Ce n'était pas très cher. Et en plus, c'est moi qui leur ai dit, mais les gars, pour ce prix-là, je vais vous mettre des publicités quand même. Oui. Alors, du coup, ils avaient de la publicité, etc. Mais ce qu'ils voulaient, ce que Marc voulait, ce que Pierre voulait, enfin des envendeurs voulaient, c'est une plateforme pour que le monde du jeu se retrouve quelque part, discute et existe. Pour aider tout le monde, avec cette formidable phrase de Marc Nunez qui disait, si c'est bénéfique à moi, ça sera bénéfique à tout le monde. Et celui qui est un petit peu plus malin, ça sera encore plus bénéfique pour lui. Et effectivement, ça a été bénéfique à des tas de gens. Je viens de voir là-bas notre ami Régis. Je me souviens de lui qui venait au premier Tric-Trac d'or avec son prototype. C'était juste énorme. Il était toujours... Il n'était pas terminé. Régis, tout le prototype. Non, lui, son prototype d'ailleurs. Il nous avait envoyé un jeu fabriqué à la main par la poste qu'on n'a pas reçu sur le Tric-Trac d'or. Et c'est un internaute qui était venu jusqu'à Orléans, qui avait fabriqué le proto, qui n'était pas doué de ses mains. Fabien Gridel grasait. Il était venu avec son prototype tout dégueulasse. Ça l'avait rendu malheureux parce qu'il nous avait fait envoyer un jeu qui était joli. Et puis après, c'est devenu Libelude. Libelude, Dixit & Co. On a demandé à tous ceux qui étaient présents, pour que vous le sachiez, vous, de l'autre côté de la caméra, de voter. Parce que comme c'est la dernière et qu'on n'a pas fait cette année les Tric-Trac d'or, il y aura quand même en 2022 pour la dernière les Tric-Trac d'or. Ils ont tous voté, y compris nous. On a voté, on a demandé à chacun de choisir dans six différentes... T'as pas fait ? Je ne connaissais aucun jeu sur les listes. Et comme je suis honnête, je n'ai voté pour personne. Et dit qu'il est joueur. Non, c'est pas vrai, tu n'as jamais dit que tu étais joueur. On va présenter les Tric-Trac d'or. D'accord ? Les Tric-Trac d'or, c'est une sélection de jeux qui sont rassemblés par rapport aux avis qui sont donnés sur le site et qui sont gérés par l'équipe de Tric-Trac. Donc tous les jeux qui ont reçu le plus d'avis, il y a toute une petite liste ici. On va commencer par le jeu, la sélection la plus importante. Celle des enfants. Alors, qui était sur la liste des Tric-Trac d'or enfants ? Alors, je les donne du troisième, je fais troisième, deuxième, premier. Ah bah oui, bien sûr. Evidemment. Alors le troisième, c'est Bubble Stories. Oh ! Oh ! Mathieu ! C'est qui ? Il y a Mathieu ! S'il vous plaît ! Et l'auteur et l'illustrateur et l'éditeur, c'est qui ? Mathieu Ganstan, qui est auteur. Voilà. Et c'est illustré par Simone Douchy et c'est édité par Blue Orange. Et bim ! Le deuxième, en deuxième position, c'est Mysterium Kids. Et allez ! Mysterium Kids, qui est un jeu de Iversfeld et d'Antonin Boccarat, qui est illustré par Olivier Danchain et qui est publié par Libellude et Space Co. Et le gagnant Tric-Trac d'or enfants 2022 est... La Colline au Faux-Follet ! Allez ! La Colline au Faux-Follet, qui est un jeu de Bernard Werber et Jen Peter Schillman, illustré par Clem Newrouter et Annette Nora Cara et édité en France par Jugamik. Ah oui, c'est vrai ! Après le Tric-Trac d'or enfants, nous allons avoir notre petite classique. Ce sont les actus ludiques ! C'est avec un petit peu de retard, bien sûr, parce qu'on a toujours ce décalage, tournage, diffusion, etc. Mais la sélection du Diamant d'or a été dévoilée. Et j'avais un peu envie de parler de ça, parce que c'est quand même les jeux que j'aime bien. Donc juste pour vous dire, il y a dix jeux qui sont... Non, pas dix, il y en a huit qui sont nominés. C'est Carnegie, Impression, Sabica, Teletum, Weather Machine, Woodcraft, Revive et Marrakech. On a un petit souvenir de partie sur Marrakech. Et si vous voulez en savoir plus, il faut aller voir leur site... Enfin, ils ont fait une super vidéo sur YouTube où ils présentent tous les nommés. Et c'est, je le rappelle, le prix qui récompense le gros jeu expert de l'année. Et la cérémonie de remise des prix, ça sera le dimanche 29 janvier. Et une fois encore, une petite histoire non décrochée du Tric-Trac, puisque du coup, le Diamant d'or s'est monté suite à l'évolution du Tric-Trac d'or. Ce Tric-Trac d'or commençait à évoluer de la même façon que certains ont remarqué que le Spiel des Sieres s'évoluait, que les prix commençaient à être de plus en plus accessibles parce que ça s'ouvrait à un plus grand public. On peut être d'accord ou pas d'accord. Mais quoi qu'il en soit, du coup, une partie de l'équipe qui participait activement au Tric-Trac d'or, on dit, il faut un prix autour de jeux encore plus que experts. Enfin, en tout cas, experts comme on les aime et comme on les entend. Et le Diamant d'or s'est monté ainsi. Mais la réalité, c'est aussi qu'avec un marché qui s'élargit de plus en plus et de plus en plus de gens, on a des jeux experts qui sont un peu de plus en plus visibilisés. Donc, c'est bien aussi de les mettre en avant et que ça existe encore. Vous savez que côté jeux de société, la reconnaissance du jeu de société comme élément culturel est un combat qui, depuis quelques années, a quand même pointé le bout de son nez. Et il me semble, Maude, Patrice, qu'il y a une étape d'importance qui a été franchie il y a quelques jours. C'était la semaine dernière, oui, à l'Assemblée nationale, avec une... Tout le monde de la profession. Voilà. Alors, quand tu dis tout le monde, Patrice, c'est qui ? Alors, il y avait... Moi, je représente le GBL. Reprend des boutiques ludiques. Oui. Toi, Maude. La CIL, la charte des illustrateurs et illustratrices ludiques. Charte des illustrateurs et illustratrices. Il y avait la SAGE. La Société des auteurs de jeux. Voilà. Il y avait la UEJ. L'Union des éditeurs de jeux. Il y avait la Russe ludique pour les festivals. D'accord. Il y avait... Le Réseau des cafés ludiques. 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 Ça en fait des acronymes, hein, quand même. Il faudrait se retrouver, hein. Mais... Et ils étaient tous là. Il y avait la LF pour les ludothèques. 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 Donc, du coup, tous vous êtes retrouvés quoi ? Dans l'hémicycle ? Ou c'était en face à face avec certaines personnes ? Non, non, non. C'était un petit truc en privé. Le bureau numéro 2. Le bureau numéro 2. Le bureau numéro 2. C'est parfait. Il a retenu. C'était dans le mail, alors il est allé. Bureau numéro 2. Bureau numéro 2. Un vieux truc old school dans le mobilier, mais bon... Attention, il nous regarde peut-être. Ah oui, bon. Un endroit magnifique. Un petit déjeuner. Messieurs les députés, si vous m'entendez. Ok. Quelle sera... Tu dis, Maud, tu dis que c'est une étape. Projet de loi, c'est dans combien de temps, ça veut dire ? Ça veut dire que là, en fait, on a démarché... C'est surtout la Société des auteurs, en fait, qui a beaucoup travaillé depuis 3 ans et qui essaye d'avoir un contact auprès du ministère de la Culture. Et là, donc, ce sont les députés qui sont venus vers nous. Un député, notamment Adrien Clouet, qui est venu vers la Société des auteurs de jeux pour leur dire, votre cause m'intéresse et m'importe beaucoup. On aimerait bien que ce soit, ce qui me paraît évident, soit... Soit porté, mis en avant. Donc, on a fait une petite table ronde comme ça, avec une huitaine de députés, de tous nos questions. Pas de stress, bien sûr, à ce moment-là. Comment ? Devant huit députés, pas de stress. Pas de stress ? Non, mais j'étais à peu près comme ça, là. Un petit peu moins détendue que le mois dernier, quand on a fait le 38e 5e. Le tric tacro ? Voilà. C'était... Non, c'était un peu... Lassage, ils ont maîtrisé leur sujet, c'était impeccable. Là, ils le travaillaient depuis 3 ans, donc c'était... Benoît, c'est Benoît Turpin qui... Oui, c'était Benoît Turpin et Henri Garek qui étaient là aussi. D'accord. Mais il y avait beaucoup d'écoute de la part de... Il y avait même des joueurs. De plein de partis différents, en fait, des députés joueurs, effectivement. Il y avait des députés joueurs. Des assistants parlementaires, enfin, de tout ça. Et donc, on a pu exposer l'ensemble de nos demandes, en quoi c'était important, la reconnaissance, que ce soit pour les auteurs, d'être reconnus, mais à tous les niveaux, enregistre des métiers, fiscalement, socialement, ça a des répercussions à tous les niveaux. Et tout le monde nous a entendus. Alors, pour être très précis, c'est une proposition de loi, en fait. Oui, c'est ça. Parce que la proposition de loi, c'est ce qui vient des députés. D'accord. Le projet de loi, c'est ce qui vient du gouvernement. Ah ! Donc là, c'est une proposition de loi qui doit cheminer, hein. Et il faut... C'est encore pas fait. Non, c'est encore pas fait. Il faut trouver, à un moment, une niche parlementaire, comme ce qu'ils appellent. C'est pas demain, quoi. Pour que ça passe... Voilà. Mais ça avance, visiblement. Tout le monde semblait acquis à la cause, d'une certaine manière. Du moins parmi les gens qui étaient présents, quoi. Mais en fait, c'est un peu un événement historique que vous avez vécu. C'est une avancée. François, pourquoi... Pour toi, pourquoi la reconnaissance du jeu en tant qu'objet culturel ? Parce que la première chose auquel on pense, et c'est pas forcément la plus noble, c'est de dire, ah bah c'est bon, on va passer, on va faire peut-être un changement de TVA, ou des financements plus faciles. C'est, à mon avis, ce qui risque de bloquer cette loi. Ah ouais ? C'est-à-dire qu'au moment où ça va arriver aux finances, ils vont se dire, oula, mais... On va perdre... C'est en question, on perd du pognon. Non. Moi, c'est pas là. On leur a expliqué qu'en fait, fiscalement, c'était neutre. On cherchait pas à insister sur la TVA, on mettait ça de côté. Et quand fiscalement c'était neutre, ah, tout va bien. Allez, le message est envoyé, bam ! C'est important, parce que c'est une reconnaissance de tous ceux et celles qui travaillent dans le secteur. Parce qu'en France, quand on arrive pas à rentrer dans une case, on n'existe pas. Ça, c'est vrai. Et donc, c'est super intéressant de voir qu'au bout de X années de travail de tous et de toutes, avec des petits pas par-ci, par-là, on arrive finalement à ce que j'espère être la fin de l'aventure, avec la reconnaissance du jeu de société, non seulement comme œuvre de l'esprit. Et ça, ça va toucher peut-être plus les auteurs et autrices, illustrateurs et illustratrices. Et puis, l'objet culturel qui, là, concerne tout le secteur. C'était notre petit papotache autour des actus ludiques. On va remettre le deuxième prix des Tric-Trac d'or. Et cette fois, on passe au Tric-Trac d'or DUO. Oh, merci. Ce n'était pas la peine. Ce n'est pas moi. Merci infiniment. Mousse mon animus. Tout à fait. On m'a donné cette petite liste de jeux duos qui ne se joue du coup qu'à deux. Sinon, ça ne marche pas. C'est comme Special. Tout à fait. Sinon, ça s'appelle de la triche. Alors, le troisième. Le troisième. Roulement de tambour. Paf ! C'est Tokaïdou Diou. Allez ! Son Forge. Antoine Boza. Antoine Boza. Et Nayad. Pour les illustrations. Allez, paf. La deuxième position. Deuxième. C'est District Noir. Oh ! Bravo. Bravo. Bah, tu peux y aller. Je n'arrive pas à lire ton écriture. Alors, c'est un jeu de Nobutake Dogen et Nao Shimamura, illustré par Vincent Roche et sorti chez Spiral Editions. Une nouvelle maison d'édition, tout à fait. Et le dernier. Ah non, le premier. Ouais, mais le dernier qu'on annonce. Ouais, les derniers sur les premiers, tout ça. Je ne sais pas ce qu'ils chantent. On fait comme ça, on fait comme ça. On fait comme ça. On tire plus longtemps parce que c'est le premier. Ah ouais. Nan 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 nan. Eh bien, c'est Splendor Duel. C'est Bruno Catala parce que ça je sais et c'est Spaceco. Et c'est Bruno Catala et Marc André. Et Marc André parce qu'effectivement c'est du Splendor Duel qui renforce. Et avec des illustrations de David et Tossello. Vous le savez, on... Nan bah d'ailleurs, dis-le tiens puisque c'est comme ça. C'est pas moi qui fais la transition. Transition numéro 2. C'est vrai que chaque semaine on joue et on vous dit ce qu'on en pense. On décortique un peu des nouveautés, tout ce qu'on nous a envoyé et qui est tout chaud, tout frais. Et là on a décidé de prendre des jeux qui me tenaient à cœur, qu'on aimait bien, qui avaient du sens pour nous. Et on vous dit quand même, on en pense quoi ? Quoi ? Et toi vous, celui que tu chroniquerais... Celui que tu chroniquerais parce que c'est un coup de cœur, ce serait quel jeu ? De l'année 2022 ? Ouais. C'est Hit, directement. Bam comme ça ? Ah, tout de suite, je vois, il y a Franck et Alexian qui sont... En même temps, il faut pas que je... Non, non, il est très 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 bon jeu. Moi, je joue beaucoup en solo, donc il y a... La hargne directement, qui est là, voilà, c'est ça ! Achetez-le ! Achetez-les, le jeu s'emmerde. Alors du coup, achetez ça pour jouer, vous allez kiffer. Mais ça marche très très bien. Donc ça, c'est top 2022, mettre sous tous les sapins. Ce jeu qui est fait chez Days of Wonders, il faut quand même le signaler. Et qui est fait par Asger Harding, ainsi que Daniel... Je sais pas comment ça se prononce. Je sais pas comment ça se prononce. Voilà, Pedersen, ça je sais le dire. Qui est celui qui a travaillé sur Flamme Rouge, mais pas que. Et bah, vous procure des sensations, mais vraiment de... De courses automobiles des années 60. Vous allez pouvoir faire du micro-deck building. Vous allez construire un tout petit peu, mais quand je dis micro-deck building, c'est comme ça tout petit peu, tout petit peu directement. Vous allez pouvoir construire course après course. Quand tu joues en championnat. Voilà, c'est très bien. Et du coup, franchement, j'espère quoi vous dire d'autre à part achetez-le, Faites-vous du bien, et puis... Alors faites-vous du bien, bien sûr. Avec un jeu bien sûr. Avec un jeu bien sûr. Voilà, bien évidemment. François, ton coup de cœur. Du coup, c'est à moi. Et alors, c'est quoi ? Et mon coup de cœur 2022, c'est... Et mon coup de cœur 2022, c'est... Ah bah voilà ! Et c'est le coup de cœur, François ! J'aurais bien aimé dire que c'était autre chose. Mais il n'a pas réussi. Mais si je commence à vous citer des noms... Tu vas tricher. Je vais tricher. Non, ça ne suffit. Je ne citerai rien. Moi j'ai prévu de tricher, je vous le dis tout de suite. En fait, qu'est-ce qui m'a... Qu'est-ce qui a été le déclic pour que finalement ça soit hit plutôt qu'un autre ? C'est parce que, en plus du jeu qui, dès les règles de base, est absolument épatant. Épatant. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est la façon dont le jeu a été construit et édité. C'est-à-dire qu'il est livré avec des règles avancées et avec des tas de modules. Et en fait, chaque module a son importance mais qui est là mais pile poil. Il n'y a rien de trop. Tout est hyper à sa place et hyper juste. Et je pense que des jeux comme ça, on ne va pas souvent. Non, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on est tous les deux. Et voilà. Bien sûr. Grand Rune, Petersen et toute l'équipe de Day of Wonder, bravo. Ouais, bravo d'avoir sorti une petite comme ça. Et puis Vincent Dutré aussi qui a fait des... Oui, absolument. Vincent Dutré. Allez, Pénélope, ton coup de cœur. Alors, j'aurais pu bien sûr faire que ça soit un jeu expert. Et je pense qu'il y en a pas mal qui se disaient, elle va nous sortir un gros jeu expert. Imperial Steam, Skymines, je triche. Imperial Steam, Skymines, Ark Nova, Twilight. C'était une formidable année. Merci beaucoup. Mais mon coup de cœur de l'année, c'est les animaux de Baker Street. Et si je m'étais dit qu'un jour, mon coup de cœur d'une année, ça serait un jeu... Alors, enfant... Non. Tu vois, c'est un jeu. Ça commence à partir de 10 ans, ça peut commencer à partir de 8 ans. Pourquoi c'est mon coup de cœur de l'année ? Parce qu'ils ont eu l'intelligence. C'est un jeu de narratif, c'est un jeu d'enquête qui est accessible très rapidement avec une petite mécanique qui est très très maligne, très bien pensée, très peu de règles et ça se joue très vite. Mais par-dessus tout, pour une des premières fois en tout cas, ils ont fait appel à une vraie écrivain, c'est Clémentine Beauvais. Oui, c'est à l'envers. Oui, c'est du boissage américain. C'est du boissage américain. Bien sûr. Clémentine Beauvais, qui est une autrice à succès, qui a fait le jeu en collaboration avec Dave Neal. Et c'est merveilleux. C'est-à-dire que quand on donne l'écriture à des gens qui savent le faire, ça devient magique. C'est là qu'on se rend compte que la narration, c'est aussi une histoire de plume, une histoire de style, une histoire de vibration, de rythme, de vivant. Et ce jeu, il le montre parfaitement. En plus, il est merveilleusement illustré par Biboon. Et je trouve que ça rejoint l'idée que le jeu est un produit culturel. Là, il le démontre parfaitement. C'est ça ! Ton coup de cœur de l'année, je sais que je l'aime beaucoup aussi. Les enlèves, hein ? Contente de l'avoir découvert, c'est… Et c'est l'Astora. C'est l'Astora. Et ouais. Et ouais. Parce qu'en fait, à la base, quand il est sorti, moi, tout ce qui est post-apo, l'année, j'ai tout j'aime pas. C'est ton coup de cœur. Et donc, j'y vais, j'y vais parce qu'il faut y aller, tu vois. Et en fait, je me suis complètement laissée prendre dedans. C'est trop, trop bien. Vous allez, en fait, avoir des lieux et puis vous allez pouvoir envoyer vos personnages. Vous avez un équipage. Ils ont des forces en haut et donc, en fonction de leurs forces, vous les envoyez sur des lieux. Et donc, vous faites des actions, vous récupérez des choses. Et puis, vous voyez sous vos yeux vraiment se construire votre convoi. Vous récupérez vos ressources qui vont servir à avancer dans la neige, à nourrir ces équipages. Vous allez rencontrer des ennemis, donc vous leur tapez dessus. Enfin, il y a tout fait du sens, en fait. Le thème, il est hyper présent et tout ce que vous faites a effectivement un retenti dans le jeu. Et c'est plein de choix tout le temps. Voilà. Quand on récupère un équipage, on se dit, est-ce que je garde le petit orphelin que je viens de ramasser ? Ou est-ce que je le donne à ramasser à ceux qui sont dans le… Par rapport à ma copilote qui est là depuis le début, etc. Et en fait, j'aime bien parce qu'il y a une double fin. L'issue du scénario, ça dépend de si on prend le bateau ou pas. Et donc, à ce moment-là, on ne va pas concentrer nos efforts sur la même chose. Parce qu'on veut en fait prendre le dernier bateau qui nous envoie… Avant qu'il s'en aille et qu'on… Voilà, avant qu'il s'en aille. Et en fait, le but n'est pas de prendre ce bateau en fait. C'est juste que si un joueur le prend, à ce moment-là, on va se concentrer sur notre équipage. Il faudra que tout le monde soit en bonne santé et on aura des points par rapport aux personnes. Et si personne ne prend le bateau, c'est notre convoi qui va devoir nous y emmener. Et donc, il ne devra pas avoir de balles ennemies et être en bon état. Et donc, on va regarder notre convoi. Et il est vraiment trop, trop bien. Il est effectivement trop bien au sens où c'est un jeu de gestion. C'est un jeu relativement mécanique, mais où la thématique t'emporte dans une histoire. C'est partie des imbrications que je préfère. Je triche parce que je tiens aussi à présenter un jeu pour les petits. Et donc, j'ai pris mon coup de cœur. Non, mais non, mais non ! Le coup de cœur des bébés, c'est les clés magiques. Il est trop bien. C'est le meilleur jeu de l'année pour les enfants. Et c'est une initiation un peu au stop ou encore, vous vous déplacez avec des dés. Et en fait, on a gommé complètement le système de course. C'est-à-dire qu'on revient tout le temps. On a toujours un seul pion et on revient tout le temps au départ. Et on essaie d'aller le plus loin possible et de ramasser des clés parce qu'il y en a qui ouvrent le coffre et il y en a qui ne l'ouvrent pas. Et donc, le matériel, c'est très magique et c'est très chouette en termes de mécanique et en termes de design. Petit coup de cœur de l'année. Pour moi, je le fais très peu parce que je n'ai pas trop le droit de le faire. Ça sera en fait un clin d'œil à mes trois loulous, Gaëtan, Gabin et Gédéon, parce que c'est avec eux qu'on a le plus joué à Unmatch cette année. Ce Unmatch, je le prends dans sa version française. Il s'avère que c'est parce qu'on a ramené de Essen les Unmatch Jurassic Park et les Unmatch Marvel, qui n'existeront pas en français. Mais j'ai vu mes loulous se mettre en disant, rien n'a à secouer, on va apprendre, on va traduire les phrases carte par carte pour pouvoir y jouer. Ils y jouent tout seul et avec les copains. Ils me montrent leur combo qu'ils ont réussi avec tel ou tel héros. Et du coup, il n'y a pas. Quand un papa-joueur se dit, mais la vache, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne génialement bien et qu'il y a le plaisir d'y rejouer. Je me suis dit que je prendrais celui-là en coup de cœur pour cette année. Et on enchaîne directement, parce que normalement, ça devrait être encore plus court que ça, avec nos chroniques. Et je vais me permettre de commencer par vous chroniquer une boîte très particulière. Ça s'appelle Sherwood. Alors, c'est un coup de cœur. C'est dans l'actualité aussi, mais c'est un coup de cœur qui remonte à 1980. On va encore dire que Guillaume, c'est un vieux démodé qui appartient au passé. Oui. Et bien, 1981, c'est Duccio Vitale, Gary Schall, Peter O'Toole, Alan Paul et d'autres. La maison d'édition à l'époque s'appelle Eurogames et le jeu s'appelle Cryavoc. Et de Cryavoc, que je découvre un petit peu plus tard, je rêve. Ça m'a fait rêver avec ces cartes géomorphiques, avec des hexagones, avec des pions qui représentent. Il y a deux pions par bonhomme, puisque tu as le pion en bonne santé, blessé, assommé, blessé, mort. Et tu t'attaches à cet escarmouche, entre guillemets, à chacun de ces micro-destins qui se jouent. C'est un wargame, c'est un jeu de simulation historique. Donc, ça peut être les règles, ligne de tir, tir offensif, tir défensif, ligne de vue. Quand il y a le talus, ça te fait une couverture, donc tu fais... Mais il n'empêche qu'ils ont fait siège pour les châteaux, ils ont fait samouraï, ils ont fait vikings pour les combats en mer, ils ont fait la cité médiévale, le krach des templiers, tout ça, j'ai tout, tout, tout. Et bonne idée, après presque 20 ans de silence, c'est-à-dire que le dernier, c'était 1993, et en 2013, The Coming Back, Bookseria, avec Historic One Edition, relance la machine, en collaboration avec les auteurs, avec le raccord et tout, et ils lancent Giscard, Montgisard, Anarchy, etc. DxI, bref, il y a toute une série sur l'épopée des normands. C'est génial, c'est génial, mais c'est toujours en grosse boîte. Et c'est toujours un petit peu rude quand tu n'es pas habitué aux wargames et aux jeux de simulation. Et là vient de sortir Sherwood. Et Sherwood, c'est Errol Flynn, c'est Robin Desbois, et c'est deux niveaux de règles abaissés. Alors abaisser, ça veut dire que c'est pas pour autant que c'est basique et simple, c'est juste que vous allez pouvoir y jouer de façon plus évidente. Et je l'ai vérifié, à partir de 8 ans, tu peux commencer à jouer avec les premières règles. Et c'est vraiment une histoire assez passionnante. Un jeu qui, pendant 20 ans, ne vit que par sa communauté, entre guillemets, assez silencieuse. Et puis tout d'un coup, ça redémarre. J'ai presque envie de me dire, si Trek Trek, ça peut faire pareil, ça serait cool. En tout cas, Sherwood, ça vient de sortir. Et si vous avez envie de vous raconter des histoires à la Robin Desbois, il y a Robin Desbois, frère Tuck, il y a Lady Marianne, et puis elle est sur son cheval et puis elle tatane pas mal et tout. Et bien, je trouve que c'est une très très bonne idée. Tarsa, le jeu que tu chroniques, c'est lequel ? Je vais parler d'un jeu, on a déjà tartiné Histari tout à l'heure, j'ai pris un jeu Histari. C'est pas grave, culture. C'est le jeu le plus culturel. Et puis c'est vrai qu'à côté, j'ai plusieurs autres casquettes et notamment la comédie. Donc j'ai pris un jeu sur le théâtre. Yes. Redécouvrons Shakespeare. C'est un jeu qui, un peu comme Last Aurora, pour moi ça compte. Le thème, en général, ne m'attire pas plus que ça. C'est pas très important que le thème me plaise. Mais quand le thème me plaît et qu'il se colle à ce point bien à la mécanique et que tout ce qu'on fait est parfaitement ajusté, ça me plaît énormément. Donc là, on a six jours, ça va se jouer en six tours pour monter la meilleure pièce de théâtre. C'est génial. Et donc j'adore parce que dedans, vous allez récupérer de quoi faire un décor, de quoi costumer vos comédiens. Et puis il y a ce petit plaisir de recruter dans la même pièce et Romeo et Othello. Ah, ça va pas. Et puis Titania qui n'ont rien à voir normalement dans leurs pièces respectives. Et puis en fait, vous avez vos membres de votre troupe et c'est les actions que vous avez pour jouer. Donc au début, vous misez, les autres ne voient pas, et vous misez un nombre d'actions. Et donc on essaye de pas miser trop. Trop dépensé. Parce qu'en fait, après nos acteurs vont se reposer, évidemment. Et donc on ne pourra pas les réutiliser au tour d'après. Et donc voilà, on a des jours importants. Le quatrième jour qui est l'arrivée de son costume, la couturière. Et le sixième jour qui est la générale. Et à ce moment-là, on va regarder qui est bien costumé. Et dans quel état est notre pièce pour progresser en fait sur trois pistes d'actes. Et donc c'est hyper bien foutu. Tout est super bien dans ce jeu. Tout est thématique. Tout est thématique. On ne peut pas tout faire. Et donc j'aime bien les jeux, on ne peut pas tout faire. Et en même temps, on essaie de faire un petit peu de tout. On ne peut pas tout abandonner. Voilà, il est trop bien. Et c'est Pélénote qui va enchaîner. Ah, la minasse, l'alcoolisme, le patrimoine français. Lorsqu'on nous a dit qu'il faut choisir un jeu emblématique, je me suis dit oh là là. Mais il y en a beaucoup, beaucoup trop. Donc j'ai choisi pour une raison, enfin plusieurs raisons tout à fait pragmatiques. La première, c'est que c'est un jeu que j'adore bien sûr. C'est un de mes jeux favoris. C'est aussi le jeu favori de ma compagne qui est juste là. Et j'avais envie de lui faire plaisir. Et en plus, j'ai appris que là, mes camarades de jeu, il n'y avait jamais joué. T'en profites à mort. Alors ça, j'ai joué une fois. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. C'est pas vrai. On y a joué à 20 tiers. Je suis désolé. Donc j'ai choisi l'occasion. Je me suis dit, c'est la bonne occasion de leur faire découvrir et d'en reparler. Donc c'est Viticulture. C'est un jeu de pose d'ouvriers qui est sorti en 2012. Avant Sight, parce que c'est de Jamie Stegmaier, qui est aussi l'auteur de Sight, qui a été l'événement. Mais donc, il avait fait Viticulture juste avant. Et comme son nom l'indique, c'est un jeu dans lequel on va développer son domaine viticole. Et plus précisément en Toscane, en Italie. C'est sympa d'ailleurs. Petit détail. Les plateaux sont à double face. Et donc, il y a tout écrit en français d'un côté et tout en italien de l'autre. C'est assez rigolo. Et donc, vous allez faire des trucs super. Vous héritez d'un vignoble et vous allez l'exploiter. Donc, vous allez planter des vignes, vendanger, fabriquer du vin, le faire vieillir en cave, agrandir vos caves, aménager vos bâtiments, embaucher des saisonniers, remplir des commandes, faire un vin magnifique. Quel meilleur thème que ça ? C'est un beau thème. Parce que c'est thématique. Oui. C'est donc un jeu de pose d'ouvriers pour un six joueurs avec une difficulté mesurée. C'est ce que j'aime aussi dans le jeu, c'est qu'il est plutôt accessible. Il s'explique vite et il se retient bien d'une partie à l'autre. Il a la magie d'être extrêmement facile à assimiler et à retenir. Pose d'ouvriers, chacun son tour. On joue des ouvriers sur des emplacements pour aller faire toutes les choses que je vous ai dit juste avant. Petit twist. Le plateau est divisé en plusieurs parties. C'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont... En fait, c'est les différentes saisons. En hiver, on ne va pas faire les mêmes choses qu'en été. Ou en été, on ne va pas faire les mêmes choses qu'en hiver. En été, c'est avant l'hiver quand même. Et donc, en été, on va justement aller planter des vignes, acheter des vignes, recruter des gens, construire des bâtiments. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de neige, donc on peut le faire. Et en hiver, on va vendanger. Heureusement, il y a eu l'extension Toscane qui est sortie où ils ont fait une saison automne. Ils ont remis ça dans l'ordre. Voilà. Il paraît que pour beaucoup, elle est indispensable. Pour moi, la version de base marche très bien. Hop, je recache ça. Il va y avoir l'hiver où on va faire toutes ces actions, où on va rendre nos commandes et donc marquer des points en fonction de ça. Petit twist supplémentaire encore. Il y a des cartes saisonniers. Les cartes saisonniers. Elles sont cheatées. Elles sont cheatées. Pour certains, c'est le truc qui fait qu'on n'aime pas la viticulture. Ces cartes saisonniers, elles sont complètement pétées. Et pour d'autres, comme pour moi, c'est vraiment qu'est-ce qu'elles sont marrantes. Qu'est-ce qu'elles apportent du fun. Qu'est-ce qu'elles permettent de renverser la situation dans un jeu qui est plutôt expert. Alors, j'avais deux réactions très différentes. Nous avions Guillaume qui piochait les bonnes cartes et François... Qui piochait les mauvaises cartes. Non, je piochais des cartes un peu plus ingrates. Un peu plus ingrates. Mais ça m'a pas empêché de briller. Voilà. Il est très fort, c'est François. Mais c'est vraiment un excellent jeu. Moi, ce que j'aime vraiment dans ce jeu, c'est un peu comme ce que tu disais juste avant. C'est le lien entre le thème et le gameplay. Et ça, c'est magique dans ce jeu. Il y a un moment où on oublie complètement ce qu'on est en train de faire de façon mécanique. C'est-à-dire que c'est vraiment... Putain, il faudrait que je plante ma vigne. Mais si je plante ma vigne, j'ai plus d'ouvriers. Est-ce qu'à la fin, tu dois payer tous tes ouvriers comme on doit payer les acteurs ? Non, heureusement. Je ne sais pas. Mais est-ce qu'à la fin, je vais avoir besoin d'ouvriers aussi pour vendanger ? Mais je n'en ai plus assez des ouvriers. Ça ne va pas du tout le faire. Et on ne parle que comme ça. C'est un des jeux justement où je trouve que le thème et le gameplay sont le mieux liés. Et où l'immersion est bizarrement pour un jeu qui pourrait paraître un peu austère. Eh bien, est la meilleure. Il y a une vraie tension de jeu. Il y a un côté course puisque c'est le premier à faire 20 points qui déclenche la fin de partie. C'est rythmé. C'est agréable. Ça se joue en une heure, une heure et demie. Je le conseille à tout le monde. Tout le monde devrait l'avoir dans sa ludothèque et il a un petit peu d'actualité. J'en profite puisque l'extension vient juste de sortir. C'est la version coopérative. Et dans cette version-là, on va devoir tous ensemble marquer au moins 25 points avant la fin des 6 manches. Il y a 6 manches, 6 années précisément. Et donc, il faudra marquer 25 points. Et puis, plein de petits détails. Au début, par exemple, vos ouvriers, ils sont spécialisés. Ils ont des petits chapeaux de couleurs sur la tête. Ils peuvent soit travailler qu'en hiver, soit qu'en été. Et il va falloir les former pour qu'ils savent travailler à toutes les saisons, bien sûr. Donc voilà, il y a plein de petits trucs sympas. Du bonheur. Et moi, j'adore viticulture. J'adore perdre à viticulture. Merci Marjorie. François. J'ai été incapable de choisir. C'est trop compliqué de choisir un seul jeu. Et donc, j'ai contourné l'obstacle. J'ai contourné l'obstacle et je vais vous proposer plutôt du jeu de rôle. Ah oui. Avec la dernière édition en date de la fête de Pulu dans sa boîte de base. Les jeux de rôle, ça a tendance à faire peur aux gens qui n'en ont jamais fait. Et pourquoi ? Parce que souvent, c'est des énormes bouquins. Et qui dit énorme bouquin dit flemme qui arrive avant même de commencer à jouer. Et là, les règles de l'appel de Pulu, elles sont là. Ça fait 25 pages. Et en 25 pages, on a absolument tout ce qu'il faut pour jouer. Après, bien sûr, la boîte, elle est très bien remplie. Il y a un gros livret avec trois scénarios avec des thématiques très, très différentes. Il y a un livret qui permet d'apprendre à jouer tout seul avec une espèce de livre dont vous êtes le héros. Où petit à petit, on va vous donner toutes les règles du jeu. Et à la fin de la partie, non seulement vous avez tout compris, mais en plus, vous pensez que vous êtes super intelligent. Et vous appelez de suite vos meilleurs amis et amies pour pouvoir faire une petite partie. Franchement, sortez un petit peu des sentiers battus et des jeux de plateau et des jeux de société. Essayez-vous au jeu de rôle. Et avec celui-là, c'est vraiment, c'est un très bon moyen de découvrir des trucs. Voilà, hop. Le jeu de rôle, c'est la vie ! Ça, c'est le jeu ! Alors, Mousse ! Moi, je vais faire très court. Je n'ai pas de boîte parce que c'était super chaud. Les demeures de l'épouvante. Ne peut-être pas. Non, j'ai été entre deux. C'était soit effectivement Space Hulk, je suis rentré dedans, soit les demeures de l'épouvante. Il s'avère que c'est les demeures de l'épouvante. Ah oui ! Les demeures de l'épouvante ? La V2. Non, pas celle avec Croc où il mettait ses petits intercalaires, c'était compliqué. Tout à fait. Pourquoi Mousse ? Parce que ce n'est pas la première fois que tu nous en parles et vraiment… Tu en parles à chaque fois, c'est un running gag chez moi. Non, mais ce n'est pas ça, mais je sens que c'est un coup de cœur. Qu'est-ce qu'il y a à ce point-là dans les demeures de l'épouvante ? C'est viscéral, c'est l'écriture, c'est que le fait que quand tu joues… Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop dire ça, mais c'est la michema entre le jeu de rôle et le jeu de plateau. J'aime pas trop quand tu dis ça. Je sais, mais vous êtes plusieurs à me dire que ça, c'est vrai. Et du coup, c'est un jeu de Corriconesia que j'adore, qui avait fait une bonne réadaptation de Space Hulk en jeu de cartes, qui était formidable. Et celui-ci, je ne sais pas, je pense que si je dois mourir et que je prends un jeu avec moi au paradis ou en enfer, parce que je pense que j'ai plus de chances de finir en enfer, mais avec Barry White. Et ça va être directement celui-ci. Il fédère tout le monde. J'ai fait à peu près une vingtaine de parties, certains, avec le même scénario. Et très sincèrement, mais vraiment personne n'est revenu en me disant que c'est de la merde ou alors je me fais chier. Ils sont embrigadés sur l'application. Alors, on aime ou on n'aime pas l'application, ça reste un débat chez les joueurs. Mais il suffit que tu donnes ça à un mec qui s'enfouille, qui machine tout. C'est vraiment du pseudo-jeu de rôle pour moi. Donc, j'espère qu'à ce modé, et là, je vois José pour nous sortir des extensions plus tard. Mais non, c'est un peu compliqué, il n'y a plus rien. Quand il fait ça, c'est que c'est terminé. Il y a plein d'extensions, il y a plein de scénarios. Un scénario peut aller de une heure jusqu'à vraiment neuf à douze heures. Soyez armés, mais en même temps, vous allez passer une formidable soirée d'hiver à côté de la cheminée. Et si vous n'avez pas de cheminée, c'est que vous êtes pauvres comme moi à côté du radiateur. Je me retourne vers Patrice. Est-ce que c'est encore des jeux, ces gros jeux justement avec beaucoup de règles qu'on arrive à placer facilement en boutique ? Facilement, c'est peut-être beaucoup directement. On arrive à en placer, oui, oui. D'accord. Et puis ça dépend du caractère de la boutique aussi et de la demande. Mais facilement, peut-être pas. Peut-être pas. Maud, est-ce que du Lovecraft, toi qui m'as dessiné un si beau lapin particulier que je ne décrirais pas ici, est-ce que tu irais illustrer du Lovecraft ? Ah oui. De la folie pouf comme ça. Il est grave. Le truc, c'est que, Fabrice, tu vas te reconnaître, c'est qu'à chaque fois que je me mets à faire des trucs horrifiques, c'est grotesque au mieux. Je n'arrive pas à faire de l'horreur, tu es du malaisant, du truc où tu regardes l'image, tu fais juste… Le lapin m'a fait peur, moi. Je ne le montrerai pas parce qu'il y a des enfants de moins de 28 ans, mais ça fait peur. Juste pour terminer, rapidos, quel est notre petit coup de cœur attendu pour 2023 ? On dit juste le nom des jeux. Juste le nom. Qu'est-ce que tu attends en 2023 ? Si il y en a un, c'est Vampire Chapters qui arrive bientôt chez Flyos Games, qui sont des Canadiens qui ont travaillé énormément et qui ont apparemment écrit plus que Le Seigneur des Anneaux un bouquin sur tout vampire. François, tu me laisses le mien, donc tu dis les autres. Alors, moi je vais en dire deux. D'accord. Un pour chaque semestre. Et puis là, je vais prendre un tout petit peu plus de temps parce que j'ai été hyper rapide. C'est vrai. Donc, dans l'année, pour le premier semestre, ce que j'attends le plus parce que j'y ai déjà joué et que c'est incroyable le travail qui a été fait par rapport à la première édition, c'est Gozu X. Ah oui. Story World French. Voilà, qui sort chez Soif. Et franchement, vous pouvez trépigner, je pense qu'on pourra l'essayer à Cannes et c'est génialissime. Ok. Pour le deuxième semestre, c'est enfin la deuxième boîte de Dyssen. Chut ! Ah oui, c'est le mien ! Qui va s'amener la guerre des traîtres. Et franchement, on l'attend avec beaucoup d'impatience. Elle n'était pas sortie cette année, on se disait mais enfin c'est quoi ce bazar où elle est la suite. Et là, enfin ça va arriver. Il avait du bordel. Et j'en frémit. Voilà. Et puis, un petit dernier. Ah tu vois ? Attendez, qu'est-ce que ça veut dire ? Archéis. Mais c'était déjà celui que j'attendais le plus pour 2022. Normalement, c'est bon. Normalement, Ankama nous a dit que ça serait bon. Fenélope. Eh bien, moi j'avais Gozu aussi, auquel on a eu la chance de pouvoir jouer et qui est vraiment, vraiment exceptionnel. Sabika. Sabika. Qui est du même auteur que Bitoku et Lacrimosa. Sabika. Mais qui est très différent visuellement de Bitoku, vous verrez. Et qui est sur la construction de la Lambra et que j'ai pu un peu essayer à SN et qui était vraiment très bien. Et Voyageurs du Tigre du Sud. Je leur demande un, ils en sont déjà trois. C'est le nouveau Shem Phillips. Ah, très bien. Explorateur du Nord. Ça va être une nouvelle série. Tigre du Sud. D'accord. Après le Nord, il va au Sud. Exactement. J'ai bien Shem. Bon, sinon j'ai Ibris, Obsession. Non, c'est différent de l'âme. Stop, stop. Bien sûr. Ibris. Ibris arrive tout de suite, là. On y est presque. Tarsa, t'en avais toi en 2023 ? Oui, absolument. Ça fait quelques mois que je l'attends. Parce que ça devait être pour Halloween, puis ça devait être pour Noël. Je sais. Et donc on appelle Super Meeple, c'est quand ? J'attends Pagan. Pagan, mais oui, bien sûr. Elle attend Pagan. Elle attend Pagan. C'est trop bien. Ascension. Le retour d'Ascension, bien sûr. Salut le retour d'Ascension. Et puis, j'attendais la deuxième boîte de 10 cents. Ça va être trop bien. Pareil avec les loups. On va jouer à la maison. On s'arrête là et on va remettre le Trick Track d'Or Famille. Même si on a pris un peu de retard. Trick Track d'Or Famille. François, mon ami François. C'est vrai que du coup, Trick Track d'Or Famille de bronze. Alors, le Trick Track d'Or Famille de bronze revient à Challenger. Oh ! Un jeu ! Alors là, Challenger, qui est un jeu de Marcus Slavitschek et Johannes Kremer, illustré par Jeff Harvey et édité par The Man Game. Je suis surpris parce que comme c'est un jeu où le côté un peu aléatoire léger du deck derrière où tu retournes, tu retournes, tu retournes. Je pensais que ça pourrait jouer en sa défaveur. Mais visiblement, l'aspect tournoi et familial a bien plu et tant mieux. Trick Track d'Or Famille d'Argent. Eh bien, c'est Sea Salt and Pepper. Ouais, bien beau. Bombix. Excellent. Un jeu de Théo Rivière et Bruno Catala, illustré par Lucien Deren chez Bombix. Ouais. On notera que ça fait déjà le deuxième prix pour Bruno Catala. C'est vrai. Bruno qui ? Bruno qui ? Même ici, c'est comme ça, tu vois. Et Trick Track d'Or d'Or de Famille. Et enfin, le Trick Track d'Or. Alors, sans aucune hésitation, parce qu'il est quand même très en avance par rapport aux autres. Ça nous fait un peu plaisir. C'est Acropody. Allez ! Acropody de Jules Messon, qui est sorti chez Gigamic. Et voilà, ça fait trois excellents jeux. Une fois encore, ça ne veut pas dire qu'ils seront parfaits. Ça ne veut pas dire que vous allez les adorer automatiquement. Ça veut juste dire, peut-être, ça vaut le coup de s'y pencher. Ça vaut le coup de voir à qui le proposer. Parce que c'est des jeux qui, a priori en tout cas parmi ceux qui sont ici, ont bien plu. Nous allons accueillir de nouveaux invités. On va commencer à passer maintenant vers de l'actualité, du présent, avant de passer vers le futur, y compris dans l'histoire de Trick Track, avec un nouveau petit générique jingle, Papotache, s'il vous plaît ! Et on accueille deux nouveaux invités qui ont aussi marqué l'histoire et comment de Trick Track. Il y en aurait forcément eu d'autres. Je pense à Guillaume Bouyeux qui, avec nous, avait monté les Ex Rules, les Alinéas, toutes ces émissions souvent longues, un peu plus mastoc en termes de temps et de sujets. Il n'empêche qu'avec Christophe, on a fait les strip tracks. Avec Mathilde, on a fait… On a fait quoi ? On a fait les cafés du matin. On a fait le Spiel X Digital. On a fait les avis de la semaine. Les dossiers. Les dossiers. Les dossiers. Le Spiel Digital, c'est une dinguerie. Le Spiel Digital. C'est une dinguerie. Moi, j'ai tout suivi. C'était excellent. Du coup, ce dont nous souhaiterions parler un petit peu avec vous, c'est justement sur ça. Comment est-ce que… Première question. Comment est-ce que vous, vous avez vécu ces formats ? Ces formats particuliers dans TricTrack, c'est-à-dire ce moment où on se dit qu'est-ce qu'on peut proposer ? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer TricTrack ? Comment est-ce que vous, vous avez vécu ça ? Alors, je ne sais pas, Mathilde, Christophe, Mathilde. T'as l'antériorité. Je te laisse la parole. Je suis plus vieux, c'est ça ? Ouais. Moi, c'est juste de façon très particulière, puisque c'était Martin Wiberg qui nous a présenté Fall et moi. Et il est là. Voilà. Martin est par là. Et effectivement, Fall voulait… développer la TricTrack TV sur autre chose que le jeu. Et on a dit, pourquoi pas la bande dessinée ? Il m'a dit, viens donc. C'était ça. Fall dit, tiens, t'as qu'à passer à Orléans. Viens. On va tourner, on va essayer. Voilà. C'était exactement ça. Et d'ailleurs, ça a duré… Je ne sais pas combien de temps. Je crois qu'on a fait ça de façon un peu intermittente. Mais pendant presque quatre ans. Et en fait, ça n'a jamais été préparé. Pour moi, c'est ça l'histoire. Un peu de TricTrack. J'arrive, on va faire six heures d'émission. Parce qu'on en faisait plusieurs. Plusieurs. Voilà. Et… Alors, j'envoyais quand même les bouquins à lire avant. Heureusement. C'était lu ou pas lu toujours. Et… 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 J'avais pas de chemin de faire. Donc, on improvisait totalement. C'était en live. Donc, en plus, avec commenter… Ceux qui regardaient… Et qui commentaient. Les showers. Les illustrateurs. Beaucoup… Beaucoup les illustrateurs. Beaucoup dessinateurs. Qui regardaient. Qui commentaient. Les lectures. Et du coup, c'était… C'était assez étonnant. Et puis, c'était un monde qui était totalement différent de suite de la bande dessinée. Le monde du jeu. Il faut quand même le dire. Et beaucoup plus ouvert aux gens qui ne sont pas du serail. Ok. Et du coup, de pouvoir rencontrer des professionnels. Et discuter avec des professionnels du jeu. De… De parler de jeu et de bande dessinée. Qui sont quand même deux médias. Qui sont… Qui ont beaucoup d'incointance. Mine de rien. Ben, quand même. C'est quand même assez fabuleux pour moi. Hum. Mathilde. Du coup, toi, tu es arrivé. On s'est rencontré autour d'un… Alors, pas que. Mais enfin… Autour d'un Essen. Où toi-même, tu animais sur le grand stand et tout. En sachant que tu allais rejoindre l'équipe du track derrière. Et une fois encore. Ben, nouvelle arrivée. Nouvelle réflexion. Qu'est-ce qu'on fait comme format ? Bien sûr, il y a eu le Covid, là, au milieu. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Enfin, voilà. Et comment est-ce que toi, tu as vécu cette… Pareil, cette transformation. Chrysalie de papillon. Peut-être pas. Enfin, comment tu l'as ? C'est beau. C'est beau ce que tu dis. C'est ma pression m'affiche. Alors, c'est drôle que tu parles de la non-préparation totale. Parce que justement, moi, je suis hyper psychorigide. Et donc, en fait, quand je suis arrivée, j'étais… Mais j'ai… Et voilà. Il a fallu que je me pose un petit moment. Notamment pendant ce Essen. Voilà. J'ai traduit, d'ailleurs. J'ai eu la chance de traduire une de tes interviews d'anglais vers le français, ce qui a donné des trucs absolument fantastiques. Voilà. Parce que moi, intercorses, ça voulait dire… Relation. Voilà. S'entremêler. Ça ne veut pas dire relation. Ça ne veut pas dire que s'entremêler intercorses. Donc, j'ai dû utiliser quelque chose. Tout à fait, correct. En gros, tu as dit, c'est quoi ce bordel ? Hop là ! Allez, on va remettre… On remet des cadres. On était avec Steve Orvat, donc, à Staudet, Nord-Amérique à l'époque. Et je vois… Mais très professionnel. Intercorses. Donc, on est sur de la relation sexuelle. Et il fait… Et j'ai dit… Hop là ! Et attends ! Non, 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 non ! Non, mais c'est juste que ça s'entremêle, quoi. C'est ça que je voulais dire. Pardon, pardon. Il y avait le langage du verbal. Il y avait le langage du verbal. C'était parfait. Bref. Donc, on a eu cette Essen, effectivement, qui était très chouette. Et puis ensuite, on a commencé à préparer Cannes. Donc, notre Cannes 2020. Où on a fait trois jours de direct. Complets. Complets. Incroyable. Et là… Voilà. Et on n'a fait aucun retard. Tous nos invités, sauf un… Je ne dirai pas qui c'est, mais c'est vrai… Était… Était là. Était là. Était à l'heure. Et on a… Bah, on a passé un super moment. C'était vraiment incroyable. C'était exténuant. Oui. Mais on avait beaucoup travaillé, notamment avec Florian, qui était déjà là… Il devait être là aujourd'hui. Florian, Germain, on pense à vous. Bien sûr. Il devait être là. Le cœur-cœur. Ouais. Et donc, on avait préparé tout ce… Voilà. Ce truc hyper… Presque… Là, déjà, j'étais plus à l'aise. D'accord. Et puis bon, après, il y a eu le Covid. Donc là… Et là, les cafés du matin ? Et là, les cafés du matin. C'est-à-dire que… Je crois que le confinement, ça a commencé le 17. Et je pense que notre premier café du matin, c'était le 19 ou le 20. C'était vraiment deux, trois jours après. Ah oui, on a été réactifs. On a été… Ouais, super réactifs. Et je crois qu'on a fait ça un peu dans une espèce de truc de… Waouh ! Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que tout le monde était un peu dans un état de… Qu'est-ce qui se passe ? On va dire qu'on fait un truc le matin et puis on fait un point ensemble à 9h. Et puis à 10h, on fait un petit live sur Twitch parce que comme ça, ça nous fait plaisir et puis c'est sympa. Et puis en fait, on a commencé à faire ça régulièrement. Et on a fait continuer ensuite après le déconfinement. On a dû continuer comme un mois en plus. Et ça, c'était le deuxième format vraiment qu'on a mis en place. Avec des conditions techniques abracadabra. Ah oui, c'est clair. T'es chacun chez toi, tu mets du shadowing, du machin… Je me suis retrouvé à devenir technicien sur le café du matin juste parce que j'avais la meilleure connexion Internet. C'est vrai ! Le mec a la fibre ! C'est vrai, c'est vrai ! Ouais, mais comment je fais avec cette… J'ai jamais fait… Et donc, Florian me donnait des cours par téléphone en me disant « tu vas cliquer là, tu vas faire ci, tu vas faire ça ». Et puis en fonction des flux, c'était un tel qui était technicien ou une telle qui s'en chargeait parce que… Absolument. Tu as été modérateur également de chat. C'est ça. On a enchaîné aussi avec toi parce que très peu de temps après le Covid, pour des raisons de sécurité, le local de 17 rue des Grandchamps, le local historique de Trick Track, doit être déserté. On ne peut pas y retourner parce qu'il pourrait nous tomber sur la tête. Ah ! Bonne raison de partir. Ce qui fait que pendant huit mois, pas de locaux. Pas de locaux. Absolument. Alors que le Covid était terminé. Donc, il fallait se dire « si c'est loin des yeux, loin du cœur, il faudrait peut-être qu'on ne soit pas trop loin ». Et on se retrouve à tourner dans des « bed and breakfast », pour dire « il faut qu'on continue à vivre ». Et c'est pareil, c'était avec toi, organisation… Absolument. Tu as été dans cette période, comment dire… Bankale ? Chahutée. Chahutée, on va dire chahutée. Chaotique. Chaotique. Après, c'était aussi riche d'enseignements, dans le sens où il a fallu effectivement faire avec les moyens du bord, gérer les plannings, faire les réservations, voilà, gérer plein de choses comme ça, gérer plein de trucs avec des protocoles sanitaires et tout qui étaient en place à ce moment-là. Donc, c'était assez intéressant. Après, voilà, c'était épique. Après, c'était compliqué d'un point de vue logistique. Et puis, c'est aussi à ce moment-là, on a commencé à voir l'arrivée du Spiel digital se profiler, puisque j'étais en contact avec Dominique Metzler, qui organise le Spiel, enfin les Spieltag in Essen, qui sont… Vous connaissez le Spieltag, voilà, je ne sais pas vous. Bon, vous ne vous ferez pas cet affront. Et elle nous a proposé, en fait, de couvrir les Spieltag en français. Et on était d'ailleurs le seul, le média francophone, qui était sur cet événement-là. Et donc, on a commencé la pré-production, mais des mois et des mois en amont. Et ça, ça a été aussi un énorme défi, un très, très gros challenge. Il a fallu qu'on trouve des financements, il a fallu qu'on trouve des formats, il a fallu qu'on trouve des moyens de faire passer tout le monde. Il a fallu qu'on réfléchisse à la façon dont on voulait mettre en avant aussi des éditeurs qui avaient peut-être un peu moins de moyens, dont on pouvait aussi présenter leurs jeux. Comment trouver l'entre-deux, entre les jeux qu'on a envie de montrer, mais en même temps, il faut financer notre format. Donc, c'était beaucoup, beaucoup de boulot. Et ça a été d'ailleurs aussi un plaisir, je les salue, de travailler avec Girl.Game et avec Fanific, qui étaient là à cette occasion. C'était hyper chouette. Il y avait Dorine. Baric aussi. Et c'est vrai qu'il y avait Dorine, absolument. Qui gérait le chat. C'était rigolo aussi. La petite voix du chat. Comment vous voyez, parce que vous avez aussi vos émissions, Tarsah, Pénélope, Mousse, alors François, ça sera sur TrickTrack, mais cette réflexion à dire comment est-ce que je me renouvelle ? Comment est-ce que je fais un format ? Quel format va plaire au public, mais en même temps, quel est le format dont j'ai envie ? Enfin, je veux dire, c'est des réflexions qui ne sont pas évidentes, parce que c'est en même temps avec ces réflexions-là qu'on tient dans le temps ou pas. À vrai dire, c'est une question que je me pose tout le temps. Après, en plus, il y a des contraintes de temps dans le jeu de société. C'est apprendre une règle. C'est long. Et c'est vrai qu'on se retrouve souvent à faire des choses qui se ressemblent, présenter un jeu, parler avec des gens. Moi, je crois que la guerre du format original, elle n'est pas forcément la bonne. Ce qui compte, c'est la personne, c'est le ton de la personne, c'est le naturel de la personne, c'est comment ça se passe pendant l'émission. On peut faire quelque chose de très basique, mais que ça soit bien fait et fait avec passion. Et moi, je crois que c'est ça qui compte. Mais ça, c'est mon point de vue. Après, si tu cherches vraiment un format qui va plaire aux gens, tu ne le trouveras jamais parce que… Tu ne plairas pas à tout le monde. Mais non, déjà, d'une part. Et puis, c'est super compliqué. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire un truc que toi, déjà… Exactement. Je suis assez d'accord. Si ça revient redondant, si tu te dis « ah, mais merde, je dois faire ça, pardon, excusez-moi. Si crut, je dois faire ça… » Pardon, c'est des formations. Et du coup, tu vas tomber dans un engrenage, une sorte de schizophrénie où tu vas dire « mais j'arrête, j'en peux plus, ça me saoule, je n'ai pas envie ». Très sincèrement, les talks, ça fait X temps qu'il y a ça, donc on n'a rien rénové, nous, quand on a fait le bistrot avec Raph ou quoi que ce soit. Tu as l'impression d'avoir créé un truc alors que pas du tout. Ça existait depuis les années 80, avec Yves Mourouzi, des trucs comme ça. Non, mais carrément. Quand les mecs disent « ouais, tu as fait un truc novateur », non, je n'ai rien fait. Ça existe depuis 40-50 balais. Et c'est juste que tu réadaptes des formats que toi, tu aimes dans le domaine du jeu. Je pense que c'est là où tu peux un peu te renouveler. Mais si tu cherches vraiment à plaire à des gens, à faire des trucs, tu vas tomber… La qualité bien rythmée, bien animée, bien faire une belle qualité de caméra, c'est ça qui compte. Il y a une différence entre le contenu live et le contenu froid que tu m'envoies. Oui, que tu m'envoies. On n'aborde pas de la même manière. Et après, là où je rejoins, c'est qu'il ne faut pas faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Et après, c'est une communauté. Quand on se retrouve notamment en live, on est avec des personnes et en fait, ça évolue vachement avec eux. Il y a des moments où on se rappelle qu'on faisait un type d'émission, on faisait un type, on a eu une période et puis après, on a glissé vers autre chose. Et en fait, ça ne se fait pas forcément en réfléchissant. Je me dis que… Ça se fait aussi en vivant avec la communauté. Et puis, il y a des personnes qui vont venir, puis il y a des personnes qui vont partir. Et c'est ce que tu dis. En fait, à un moment donné, il y a quelque chose qui plaît et puis on reste un peu. Et puis bon, ça ne nous plaît plus. Et puis il y en a d'autres… Et en fait, si on se prend la tête tout le temps sur le comment je peux faire pour plaire à plus de personnes, bah oui, c'est pas le bon calcul. C'est pas le bon calcul. Après, je comprends la course à la viralité, à la vue, à la vue, à la vue, à la vue, pour essayer de se démocratiser, de dire aux gens, regardez, maintenant je fais des vues, venez chez moi… Mais ça, c'est la course au burn-out, en fait. Mais voilà, c'est ça. François. Toujours plus. Juste un tout petit contre-point par rapport à ce que tu disais. Je trouve que quand même tous les formats ne se valent pas. Parce qu'entre la facilité qu'on peut avoir à décliner des tops à longueur d'année et le fait de chercher un petit peu, des formats un peu originaux. Moi, dans les anciens… Enfin, dans tous les formats qu'on a pu essayer. Moi, j'ai une tendresse particulière pour la pile de jeux qui avait été développée avec Germain et qui était un truc très, très simple. On prenait quelqu'un qui travaillait dans le jeu, quel que soit son background, on l'asseillait sur une chaise, on lui collait cinq jeux sur ses genoux et il devait nous parler de ses cinq jeux. Non mais… Et voilà, c'était tout simple, tout… Et on apprenait beaucoup, en fait, sur l'invité en question, juste avec cette pile qu'on y avait collée sur les genoux. Et je passe à Christophe. Non mais il y a juste la question aussi de l'adaptabilité, pardon, à la plateforme. Parce qu'effectivement, quand on était sur TrickTrack TV, on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait. Notre public, c'était celui de TrickTrack. Et puis après, votre enjeu, c'est de s'adapter à YouTube. Twitch. S'adapter ensuite à Twitch. S'adapter à TikTok. Ce ne sont pas des plateformes qui fonctionnent de la même façon. Qui fonctionnent de la même façon. Et qu'il faut s'adapter. Enfin, il faut s'adapter. En même temps, il faut rester soi-même, tout en s'adaptant à un public qui n'est pas celui que nous avions au départ. Oui, je rajouterais même qu'il y a un troisième pilier, enfin, entre guillemets, paramètre qui rentre dans la ligne de compte. C'est qu'il y a ce que tu as envie de faire. Il y a la communauté, la plateforme. Et puis, il y a aussi ce que tu as les moyens de faire. Surtout quand, effectivement, tu n'es pas forcément seul maître à bord. Et c'est tout à fait normal. Mathilde, est-ce que toi, tu te sentais en lien avec la communauté TrickTrack ? Ou tu te sentais, ben non, je fais du contenu, je fais ce que j'aime, etc. Moi, je me sentais plus en lien avec vous, en fait. En équipe. Ouais. Et en fait, je crois que vraiment, le format dont j'ai le meilleur souvenir, c'est le premier dossier qu'on a fait. C'est le dossier sur les jeux Legacy. On s'est dit, OK, bon, là, il faut qu'on fasse un truc un peu long. Et vous, pardonnez-moi, vous étiez comme des chiens fous. Voilà. Et alors, il y a eu ça qui est sorti en ta année. Et ça ! Je me suis dit, OK, on canalise les informations, là, parce que ça ne va pas le faire. Et donc, en fait, j'avais pris un grand tableau et j'avais pris un feutre et j'avais fait des cases. Je dis, OK, alors dans cette case-là, il y a quoi ? Il y a qui ? Participatif, quoi. Et on avait construit vraiment le format comme ça ensemble. Et je pense en utilisant aussi chacun et chacune nos qualités spécifiques personnelles. Et ça avait fait une super vidéo. Je crois que c'est vraiment une des vidéos dont je suis le plus fière. Ouais. Elle est géniale. Mathilde, pour terminer un petit peu ce papetage sur les formats qui ont marqué, je pense que c'était aussi une volonté de montrer, une envie, pas forcément une volonté, une envie de montrer tout ce bouillonnement finalement créatif, cette recherche, cette remise en question permanente. Oui, certes, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc il y a forcément, certainement, des choses qui se sont un peu sclérosées puisque des gens l'ont ressenti comme ça, en disant, oui, bah oui, le tric-trac, c'est du passé, ça s'est sclérosé et tout. C'est qu'il y a certainement peut-être un peu de vrai. Il n'empêche qu'il y a eu tout ce bouillonnement créatif. Il y a surtout des coups. C'est vrai. Allez, pan ! Ça, c'est fait ! Il y a toujours des gens pas contents, quoi. Il y a toujours des gens pas contents. Il n'empêche que Mathilde, je crois que tu nous avais préparés pour conclure un petit peu. Absolument. J'ai préparé un petit mot de la fin. Et d'ailleurs, je tiens à commencer, ça s'est improvisé. Tes métaphores me manquent, Guillaume. J'y comprends rien, mais ça me manque vraiment. Alors, vous êtes prêts ? Je suis aujourd'hui ici pour Guillaume et pour François, pour Germain et pour Florian, pour Olivier et pour Julien. Je suis aussi là pour Pénélope et Tarsa, Camille et Johan, Romain, Tatiana, Fanny, Ben, Lily, pour vous, là, vous tous, et pour toutes les belles rencontres que j'ai pu faire grâce à mon passage chez TrickTrack. Je crois que dans quelques années, on se souviendra encore de ces gens avec qui on a surmonté le début du confinement. Lorsque nos points du matin se transformaient en cellules de soutien psychologique, aussi agaçant que ce fut pour la productiviste psychorigide que je suis, il s'avère avec le recul que c'est certainement exactement ce dont j'avais besoin. TrickTrack, c'est intense, dans tous les sens du terme, pour le meilleur comme pour le pire. Cannes, le Spiel, les cafés du matin, et être ensemble, là, était le meilleur. Je vous propose qu'on laisse le reste entre les lignes, voire mieux, entre nous. Amen. Bravo. Allez, go ! Eh ben, on va remettre le TrickTrack d'or des jeux qui plaisent le plus à Guillaume et qui nous montre l'étendue de son humour, c'est les jeux ambiance. Ah, j'ai eu peur. Ça va la salle ! Allez ! Jeux d'ambiance, qui c'est qui remet les jeux d'ambiance ? C'est Wham ! C'est What ? Le TrickTrack ambiance de bronze sera… De bronze, c'est attention ! Et d'aussi peu, d'aussi peu, c'est Stella ! Stella ! Quoi ? Qui est chez Libellude. Et notre ami François va nous dire… Alors, Stella, c'est un jeu de Gérard Caccio et Jean-Louis Rubira. C'est illustré par Jérôme Pellissier et c'est chez Libellude. Mais de très peu, c'était serré avec paquet de chips sur le bronze, là. Ah, parce que du coup, paquet de chips, il est de l'autre côté ? Ah non ! Ah non ! Non, non, il y a un troisième ! Eh ben, il y a un troisième ! Qui est argent ? Attention, qui est argent ? On va péter la table ! Et c'est Maudit Maudit Mathieu ! C'est Marque ! C'est Marque ! Tu vois, tu gagnes des prix. Il faut le voir. Maudit Maudit qui est un jeu de Nathalie et Lémy Saulnier et de Laurent Preint et c'est illustré par Laura Michaud et ça sort chez Cocktail Games. Il faut savoir que dans les jeux ambiance, pour être sûr d'avoir un prix, Mathieu en sort plusieurs. Et ils sont tous bons donc ils savent qu'il y a le côté un peu poulidor, on le sait, c'est vrai. C'est ça. Et le dernier ? Et le premier ? Tu vas la faire à chaque fois, non ? Oui, oui, oui ! Allez vas-y ! Et le premier, attention, c'est peut-être deux ! Oooooooh ! Mais c'est super, les gars ! Ooooooh ! Ooooooh ! Tu as fait un double ! Bravo ! Le double ! Le double ! Le double ! Le double ! Allez, une petite réaction, donnez-lui un micro Mathieu à chaud ! Tu viens de gagner le Triperac d'Argent, qui est le jeu de Phil Walker-Harding, illustré par Laura Michaud et chez Cocktail Games. Merci beaucoup, c'était moins une en fait. Non, c'est chouette. Merci. C'est peut-être pour ceux qui ne gagnent pas d'habitude, parce qu'il faudrait qu'ils fassent des discours. Je déteste ça, tu le savais. Merci. C'est Mathieu qui remporte 2 sur 3. Non, ce n'est pas vrai, c'est l'équipe. C'est Cocktail Games qui remporte 2 jeux d'ambiance. Je trouve que ce qui est très bien pour cette dernière, c'est que ça consacre aussi, finalement, tout un partenariat, puis en même temps, tout un travail de longue haleine. Enfin, Mathieu, on l'a fait avec Top Ten et avec ton équipe d'impro. Oui, c'est vrai. Je veux dire, c'est un partenariat qui est pareil, relativement historique, je pense, autour de Triperac. Et on va passer maintenant avec un papotage un petit peu particulier. Ça risque d'être un petit peu plus serré, puisqu'on parlait de réalité économique, de réalité éditoriale. C'est un nouveau papotage avec de nouveaux invités. Ambiance ! On a parlé avec vous de Triperac, de son début, de son évolution, la façon dont on a essayé de s'adapter et tout. On reçoit aujourd'hui, sur le Triperac Show, et avec grand bonheur et grand cœur, Rachel, elle était déjà venue ! Rachel qui a travaillé pendant un moment pour le passe-temps avec la chaîne et tout. Donc, du coup, il y a tout cet intérêt-là, cette histoire-là qui peut être, et qui maintenant travaille aussi dans le monde du jeu, avec un multi-casquetage. On a le droit de le dire ? Oui ! Tu as le droit de le dire ? Oui, bien sûr ! Chez Néo ? Chez Néo Ludis, un distributeur où je produis des vidéos, mais à destination, normalement, des professionnels. Des professionnels. Puis des fois, ça fuit, alors du coup, le public la voit. Et puis, celui qu'on a failli ne jamais recevoir, et qu'il est là ! Il est là ! C'est Martin Hubert ! C'est lui ! Alors, pourquoi ? Parce que, justement, par rapport à cette... Il a coupé la parole. Pardon, Martin, vas-y. Tu te rappelles, on a déjà fait des émissions ensemble, à Cannes. Oui, t'es tenue. Mais oui ! C'est ce que j'allais te proposer ! Tu veux qu'on enlève ? Non, pas. Ah ben moi, je... Je crois que t'es vraiment trop habillée. C'est tout à l'heure, c'est pour la petite sautée. Alors, pour la petite histoire, pour le raconter un petit peu, nous sommes sur le Canapuic à Cannes, donc sur le stand de Trick Track. Et je vois Martin, on est sur la fin de journée. C'est généralement les moments un peu fatigants. Et puis, on va s'arrêter bientôt. Martin est dans une des allées. Je fais, ah ben tiens, il y a Martin Wittberg. Martin, viens, on va parler cinq minutes, juste avant de terminer. Et puis, je me retourne vers la caméra, en essayant d'être le plus professionnel possible. Et donc, Martin Wittberg, illustrateur, et je vois Martin qui s'assoit, et il est torse poil. Il est torse poil, et il tient le micro à la main, comme ça. Je fais, ah, Martin, on dirait visiblement que t'as un message à faire passer, et tu sais pas comment m'oublier. Ouais, ouais, t'as besoin de soutien ? Ouais, ouais. Ah merde, qu'est-ce que j'ai dit ? Et donc, on m'enlève, et on s'est retrouvés tous les deux torse. Mais il y avait un défi, on s'était dit qu'on le referait un jour, qu'on ferait un peu de sport. Moi, je ne l'ai pas fait. Non, pas encore. Ce n'est pas encore le moment, mais ce défi, il faudra le faire. Moi, qui suis une grande fan de Martin Wittberg, j'aimerais qu'il réalise le défi aujourd'hui et qu'il enlève le chien. Qui vote pour ? Non, mais là, il y a les micros, tout ça. Tout à l'heure. On se rappelle. Pourquoi en parler ? Parce que dans cette évolution, il y a eu beaucoup de questionnements, pas forcément toujours devant les caméras, pas forcément toujours en public, des fois avec public, en disant comment est-ce que ça pourrait être pérenne ? Comment est-ce qu'on peut pérenniser une activité ? Attention, pas une activité de communication, pas une activité de marketing, pas une communication publicitaire. Comment pourrait-on pérenniser une activité éditoriale, voire même une activité journalistique dans le monde du jeu ? Donc, je vais poser la question directement, parce que je sais que ce modèle économique est la chose à laquelle beaucoup de chaînes, beaucoup de producteurs de contenus courent. Rachel, est-ce que tu penses que c'est possible ? Est-ce qu'il en existerait un ? Alors, moi, je pense que le monde évolue, que ça paraissait impossible il y a quelques années, et je pense qu'on y vient. La culture du gratuit était beaucoup trop forte en France, je pense, et je pense que Twitch a modifié ça, et je pense que c'est devenu quelque chose de normal, que ce soit pour l'utilisateur final, ou que ce soit pour les éditeurs, d'accepter de mettre la main à la poche pour aider les gens à produire du contenu. Donc, je pense qu'on n'était pas prêts, et je pense que ça le devient. Après, voilà, il faut comprendre, il faudrait des fois peut-être faire des articles de fond, sur par exemple Martin, qui produit énormément de contenus, qui doit travailler un nombre d'heures incroyable, et avec certaines difficultés. Alors, c'est pour ça que Martin, moi, je me tourne vers toi, c'est qu'on en a beaucoup discuté, bien sûr avec Fall, et il est encore là, je crois qu'il pourrait encore prendre le micro, sur cette valorisation, sur ce retour par rapport à l'investissement temps, l'investissement humain, l'investissement technologique, pour produire de l'information. Une fois encore, le mot est important, on produit de l'information. C'est-à-dire, certes, en lien avec des éditeurs, qui eux ont besoin de communication, de mise en avant, parce que c'est des produits qui sont à vendre, donc pour eux, il y a une importance, mais pas forcément en collusion avec eux. Et je sais que pour Fall, en espérant redire les bons mots, cette information-là, elle perdait de la valeur, et donc du coup, c'était mettre à mal un modèle économique viable, et on le voit. Effectivement, un monde de jeu, ça veut dire beaucoup de boulot, et désolé, pas du boulot qui est payé à sa juste valeur. En tout cas, je trouve. Oui, mais c'est aussi parce qu'on fait des choix, des choix qui sont compliqués. On a envie de mettre en avant de l'information, effectivement, de faire des formats dans lesquels on va parler de tout ce qui sort, des différents jeux qui existent, et ces choix-là ne sont pas ceux de la rentabilité. Mais en même temps, toutes les presses, tous les organismes de presse se sont toujours construits sur des personnalités, sur des envies qui sont très fortes. Celles de mettre une certaine information en avant, c'est ce qu'on a envie de faire nous, donc on le fait, et après on réfléchit à comment on peut financer tout ça. Je n'ai pas toutes les réponses, là, aujourd'hui, mais cette réflexion, elle doit exister. Comment est-ce que, parce qu'on parlait aussi avec Mousse, avec Pénélope, avec Tarsa, sur l'aspect, effectivement, Twitch, dont tu parlais, où le rapport avec une communauté est plus fort, plus direct, et en disant, vous voulez que je continue, vous pouvez m'aider directement. Sauf que, c'est là où j'en arrive à ma question, c'est, oui, mais ça fait vraiment vivre ? Non. Non. Voilà. Donc, c'est un problème. On parle aussi d'une mentalité qui est française. On n'a pas cette culture qu'on peut avoir, par exemple, aux États-Unis, du type. Et donc, en France, c'est vrai qu'on est assez attaché à l'idée de pouvoir accéder à des choses gratuitement. Et tant que je peux le faire, je vais le faire. Et alors que Twitch aux États-Unis, il y a beaucoup plus quelque chose comme, je ne t'ai regardé qu'une fois dans le mois, mais tu m'as fait ma soirée, c'était super chouette, tiens, je te donne mon abonnement pour le mois. Mais c'est la culture du type. C'est très répandu, ça. Le type, le sub. Et on pense beaucoup moins. Et quand tu commences à vouloir un petit peu monétiser les choses pour dire, en fait, moi, je passe du temps, j'y mets des heures. Et au-delà du temps que je passe, parce que ça me prend du temps, ça veut dire que si moi, je ne gagne pas d'argent en faisant ça, il va falloir que je fasse autre chose, en fait. Oui. Donc, si vous voulez que... Parce que je bouffe, et puis bon, quand même, parce que moi, je ne mange pas de visibilité, pas encore. Et donc, ça me veut dire que je vais devoir trouver un autre job, en fait, que celui-là. Donc, si effectivement, comme tu le disais, vous voulez que je continue, il faut me donner un peu de sous. Oui. Et ça... Là où Rachel a raison, c'est vrai que sur Twitch, on a l'impression que les gens prennent conscience de ça. Il y a un rapport direct entre nous et les gens qui regardent, ce qui est la différence avec YouTube, où ils avaient l'impression qu'on a l'impression que la distance fait qu'ils se disent qu'on est pétés de thunes, que ça croule souffler. Un jour, on va dire que tu dois être hyper rire. Ah, t'as des vidéos. Voilà, c'est ça. Mais c'est complètement absurde. Le nombre de vidéos, c'est pas... C'est une absurdité. Et c'est vrai que Twitch, comme on a un rapport direct avec les gens et qu'ils ont la possibilité de donner eux-mêmes et que du coup, ils se disent peut-être qu'il n'y a pas d'interférences, qu'il n'y a pas de mécènes étranges. Je pense que les gens se disent qu'ils ne font pas le poids. Je pense que les gens se disent que moi, tout seul, ça sert à rien à faire de mon abonnement parce que ça ne va pas faire trop bien. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui donnent et peut-être que ça, effectivement, ça leur donne une première conscience que oui, si on veut du contenu, il faut que ça soit payant. Tous les jours, dans tous les autres médias, tous les journaux, que ce soit le jeu vidéo, c'est payant. Vous payez vos magazines pour les critiques de jeux de vidéos, les sites internet ont des abonnements. Bref, et ça devrait être naturel dans le jeu de société. Si vous avez envie que ça continue d'exister, c'est une condition sine qua non, en fait. Il n'y a pas le choix. Il y a plein de moyens parce que nous, on parle de live, tu regardes les choses en live, après tu peux regarder les choses en replay. Mais tu te rends compte que quand tu veux monétiser les replays, rien que ça, il y a des réflexions un peu violentes parfois. Ah ben là, la chaîne, elle est réservée qu'aux gens qui ont payé. En même temps, on a passé des heures, on a préparé quelque chose. Je crois que culturellement, c'est très français. On a accès à la gratuité, on n'a pas envie de payer. Quand il faut mettre la main à la poche, on fait « ah non, quand même, YouTube, c'est normalement gratuit. » Le fait de recevoir des boîtes d'éditeurs, ah mais ça va, c'est une boîte, donc indirectement, on t'a payé, mais on ne mange pas de boîte. EDF, lui, si tu lui donnes une boîte, tu vas dire « je veux… » C'est ça, c'est qu'après, on nous reproche en plus d'essayer quand même de gagner notre vie ou de juste pas payer nos boîtes. Justement, Rachel, je vais l'enlever parce que c'est troublant. Rachel, Martin, Rachel, là on parle, on est parti en tout cas sur un nouveau potentiel modèle économique qui est communauté producteur de contenu. On sait aussi, dans le travail que tu as maintenant, Rachel, et puis dans les réflexions, je le sais aussi, je ne sais pas, je n'ai pas envie de balancer ce qu'il n'y a pas à balancer, mais qu'il y a du relationnel éditeur et que ce relationnel éditeur, il est très souvent ou potentiellement mal vu en disant « ah ouais, mais si vous le faites avec, ce n'est plus de l'information, c'est de la publicité. » Alors, comment est-ce que tu gères cette… Parce qu'en direct avec une communauté, c'est bon, tu gères avec ta communauté, tu fais ce que tu veux pour peu que ça te suffise pour vivre. Mais quand tu veux le faire, TrickTrack s'arrête aussi pour des raisons économiques, c'est une réalité. Comment tu peux faire pour maintenir un flot sans… trahir, tricher, quoi que ce soit, une indépendance de l'éditorial et un relationnel qui peut être un relationnel de bonne entente avec des éditeurs ? Il faut de la transparence, ça c'est la première chose qu'il faut dire. Les contenus, nous on fait des contenus qui sont publicitaires d'une certaine manière. On a des abonnements et je remercie beaucoup nos abonnés puisque ça représente vraiment une somme maintenant qui est importante et essentielle pour nous. Et puis, il y a toute une partie de mécénat qui compte également et qui… ces différents domaines réunis nous permettent d'exister, alors avec un petit niveau mais ça nous permet d'exister malgré tout et cette information, elle doit être absolument transparente. Il faut nécessairement indiquer quels contenus ont été rémunérés et pourquoi ça a été rémunéré, ce n'est pas toujours fait et j'en profite d'ailleurs pour signaler aux éditeurs qu'ils doivent exiger aussi que les contenus qu'ils rémunèrent soient indiqués comme tels. C'est essentiel. Et tu penses que ce n'est pas une balle dans le pied par rapport à certaines réactions en disant, bah oui, celle-là, je ne la regarde pas parce qu'elle est payée par l'éditeur donc tu vas me vendre sa soupe. Alors que j'ai l'impression, pardon de monopoliser un petit peu, j'ai l'impression que non, pas forcément, je suis désolé. Pas du tout. Et on s'est posé la question parce que nous, quand on l'a indiqué clairement au début de nos vidéos, ces vidéos sont financées par l'éditeur, on s'est dit, on va avoir des retours, jamais, pas un seul, pas une seule fois on nous a fait une critique. C'est parfaitement compris, c'est parfaitement clair et donc c'est parfaitement compris. De ce fait, je me demande, mais pourquoi les gens ne le font pas ? Pourquoi des fois, c'est masqué ? Rachel, toi qui connais maintenant, on va dire, le décor et l'envers du décor, c'est-à-dire côté production de contenu et puis communautaire, information, alors certes, il y avait la boutique, on pourrait encore discuter sur l'aspect qu'il y a entre la production de contenu et la vente de jeux, là, ce n'est pas le sujet. Et puis ce côté, je suis un éditeur, alors là, pour le coup, un distributeur et j'ai besoin de mise en avant, j'ai besoin de temps d'antenne. Donc comment est-ce que tu sous-pèses l'alliance des deux ? En fait, ce que je fais et qui peut être pris comme un produit publicitaire mais qui pour moi est un truc purement informatif de cette semaine, il sort ça, 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 chez ce distributeur. C'était pour combler un manque parce qu'il fallait un contenu informatif qui n'était pas du YouTube game, qui n'était pas du je blablate et je vais trop loin. Il fallait produire du contenu informatif et il s'est trouvé que Néoludis m'a recruté pour parler des jeux Néoludis, mais ce serait le premier à être dans la bonne réflexion. En tout cas, c'est la discussion que j'ai eue et c'est pour ça que j'ai accepté de travailler avec eux. C'est que dans sa philosophie de travail et de vie, il est conscient qu'il faut un format informatif qui parle de toutes les sorties qui colle au bon moment, au bon timing. Tu ne peux pas parler d'un jeu un mois après, sinon ça veut dire que peut-être ce jeu pendant un mois il a super de manque de visibilité et on sait comment le marché est. Si on ne parle pas de toi au départ, c'est déjà un mal parti. Et donc, c'est vraiment dans cette philosophie-là que j'ai été recruté et peut-être, c'est la preuve. La preuve en est, je suis assez contente de dire que mon travail, que je n'espère pas être un produit publicitaire parce que je le fais toujours en complète franchise, je suis enfin rémunéré, pas avec des boîtes de jeux, mais pour faire un travail qui est de produire des vidéos. J'ai ce luxe-là. Je pense aussi que c'est aux éditeurs d'accepter l'idée que ce n'est pas parce qu'ils mécènent ou ils payent que ça implique forcément d'avoir une parole qui ira forcément pile dans leur sens, dans toutes les presses, quelles qu'elles soient. La presse du cinéma, quand elle est invitée à voir des films au cinéma, elle est invitée, elle est rémunérée et après, elle dit ce qu'elle veut. Et tant qu'un produit culturel, on en revient là, est un produit critiquable. Si on ne peut pas critiquer quelque chose, c'est que c'est un produit marketing. Et si on veut que ça soit un produit culturel à part entière, il faut qu'on puisse aussi le critiquer, en dire pas forcément que c'est super et ça doit être le jeu de tout le monde. Il nous reste deux minutes, est-ce que ça... Guillaume, on en a... Oui ? Juste avant. Parce que tu es un bon présentateur, mais tu n'as pas cité le fait que j'étais dessinateur de presse et que je m'attendais à être introduit comme ça. Mais je le précise parce que je me finance moi encore en faisant du dessin et j'avais envie de t'offrir un dessin parce que c'est très important pour cette dernière émission. Un dessin de Martin Wittberg donc ça a une valeur inestimable. Vous pourrez vous le partager pour aller le découper en plusieurs morceaux. Non, pas du tout mais ça veut dire que par contre, si on le met à la vente, le Trick Track Show ne s'arrêtera pas. Non, c'est pas vrai. Alors, j'ai passé un peu de temps pour le faire. J'ai peur. Ah, j'ai peur. Du coup. Et il fallait que ça représente vraiment ce que vous avez apporté de toute façon à Trick Track, au monde du jeu, à la façon de parler des jeux de société de manière générale. Donc, regarde, Rachel, t'en es pas encore toi. Je sais que t'en veux absolument. J'ai préféré laisser les cases vides et les bulles blanches pour que vous puissiez continuer à apporter quelque chose au monde du jeu. Guillaume, c'est pour toi. Ça me fait plaisir, vraiment. C'est le moment où on sort les lunettes noires. Là où Martin est très fort, c'est que je me dis « Ah, je vais être en patate dans une vidéo de Martin Wittberg. » Tu l'as mis des blagues. En fait, non. Mais je peux écrire ce que je veux, donc c'est encore mieux. Tu le vois pas, mais t'es torse nu. C'est ça. Si c'est une de tes blagues, je refuse. De lire. Avec un de mes jeux de mots. Un grand merci. On avait des réactions invitées. Du coup, il y a un micro. Deux. Ouais, c'est bon, on aura le temps de prendre les deux. Je voulais juste dire Martin, merci. Et Rachel, aussi, merci pour les témoignages d'affection et de soutien que vous avez eus. Il y en a eu plein. Plein. Et merci à tous, au fait. Merci à tous qui ont pris le temps. qui ont envoyé des centaines de messages. Oui, allez, vas-y. On vous écoute. Non, non, je pense que déjà tout le monde ici peut remercier l'ensemble des personnes qui ont œuvré pour TrickTrack aussi bien devant que derrière au fil de toutes les années. Puisque mine de rien, c'est un média qui est dominant, qui a permis de couvrir énormément à la fois le monde du jeu auquel on est attaché et du coup tous ses acteurs. Je pense que quand TrickTrack va disparaître, ça va être une grosse perte pour énormément de monde et je pense qu'on va s'en rendre compte à ce moment-là. Et ça pose vraiment la question, non seulement, alors ça pose une question générale qui a déjà été posée avec la suppression de la taxe audiovisuelle et donc l'indépendance de l'information et des contenus médias. Je pense que cette question, il faut aussi que nous en tant que consommateurs, on se la pose dans le monde du jeu aujourd'hui par rapport à ce que peuvent proposer les gens qui font faire du contenu et de l'information. Il faut qu'ils conservent la possibilité de faire ce qu'ils aiment et de pouvoir une personne ici présente qui arrivera de toute façon à s'informer toute seule sur l'ensemble de ce qu'il y a et de ce qui se fait dans le monde du jeu du jeu de société aujourd'hui. Donc un grand merci à tous pour ce que vous avez fait et j'espère que vous saurez vous renouveler, vous saurez aller plus loin et vous saurez continuer à nous offrir cette information qui nous est précieuse. Merci beaucoup. Merci. Juste derrière. Bonjour à toute l'équipe. Moi, en fait, c'était un témoignage justement par rapport au financement parce que moi, par exemple, je suis un petit peu sur toutes les plateformes et actuellement, je suis pénalope sur Twitch. Donc pareil, je suis sur un abonnement. Vas-y, rapproche-toi de lui. Donc par exemple, donc moi, de rien. Je suis également un monde de jeu donc sur YouTube et moi, je finance également un abonnement avec la plateforme Utip et puis... Merci, merci, merci. Et moi ? Et moi ? Et justement, j'allais en venir et malheureusement, je ne connaissais pas encore Tarsa et Mousse donc de ce côté-là, je n'ai pas encore participé. Mais par exemple, le CRHL, moi, je l'ai connu grâce au passe-temps et avec toutes les vidéos et donc, je me suis permis de temps en temps pour les soutenir aussi d'acheter des jeux par le passe-temps justement pour les aider. Tu as cette conscience-là d'avoir ton pas à faire. Exactement, ça me permet de les remercier pour le temps qu'ils consacrent tous à leur temps qu'ils consacrent vraiment parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement et nous, en tant qu'internautes, en tant que viewers, on nous prend toute cette information et ça nous permet de pouvoir faire le tri en ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas et donc, pour les remercier, au-delà de simplement faire des vues qui sont déjà un bon début mais de pouvoir apporter une petite touche financière, oui, effectivement, c'est 1 plus 1 plus 1 mais justement, c'est cette multiplicité qui permet à chacun de pouvoir continuer à survivre dans ces différents médias. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment... On va être obligés forcément de conclure, c'est des sujets passionnants que j'aimerais pouvoir continuer de traiter et justement, de façon journalistique. Là, on saupoudre, on ouvre des portes. On saupoudre. On saupoudre. On ouvre des portes sur ces... On saupoudre, on t'arrive, pardon. On saupoudre. Autour de ces sujets. On en profite aussi pour remercier, c'est monté jusqu'à 3 000 abonnés. Tric-Trac, abonnés, abonnement, avec les Puikos à l'époque et tout, ce qui n'était pas rien. Donc, voilà, c'est une réalité. Elle n'est parfois pas suffisante par rapport à une autre réalité qui est une réalité de marché économique. On va s'arrêter là sur ce papotage pour continuer avec le Tric-Trac d'Or-I-Ni... Tu voulais dire quelque chose, Rachel ? Non, je veux rester. Tu veux rester ? Elle reste pour le Tric-Trac d'Or-Initié. Et pour cette nouvelle catégorie, parce qu'elle n'est finalement pas si ancienne que ça, le fait est que ça s'est ouvert et qu'il y a un moment, tu te dis, il manque une catégorie, il y a des jeux qui ne sont pas vraiment familiaux, ils ne sont pas encore experts. On l'a appelé pour l'instant Initié, vous savez à peu près tous ce que ça peut vouloir dire, même s'il y aura encore des bagarres pour dire celui-là est quand même plutôt expert moins qu'Initié Plus. Bref, en tout cas, François ? Et donc, des scores très très serrés puisqu'il n'y a pas de troisième et de second, il y a des second ex-aequo. Ok. Et donc, les second ex-aequo, je les mets dans l'ordre alphabétique pour ne vexer personne, c'est Living Forest. Ben oui. Ah, oui. Initié d'argent. Living Forest, qui est un jeu de Ask Christensen, illustré par Apolline Etienne et édité par les Ludonauts. Et ex-aequo avec Turing Machine. Oh, de Johan Levé ! Et le sportier masqué ! Turing Machine, qui est un jeu de Johan Levé et de Fabien Gridel et qui est illustré par Sébastien Bizos et qui est sorti au Scorpion masqué. Voilà, tout à fait. Et donc, Trick Track d'or, Et donc, regarde-le ! Regarde-le ! Des fois, le peuple a raison. Et donc, Trick Track d'or initié, c'est It's... Mais bien, il y a un pusset ! Applaudissements 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 Et voilà, qui est un jeu du duo Pédergen Grandrun, illustré par Vincent Dutré et édité par Day of Wonder. Day of Wonder qui était là avec Adrien, Franck et Alexiane que l'on salue. Et on va s'arrêter là pour un petit moment Après cette remise du Trick Track d'or initié et avant la remise du Trick Track d'or expert, on a un petit moment particulier à vivre. Il y a un gagnant du concours de Pénélope. Il est particulier, c'est juste maintenant. Et pour cette remise de concours, c'est une dernière, c'est une boîte de celui qui a été dans les jeux Trick Track d'or, Challengers. Et il est remporté par celui qui était le plus jeune aujourd'hui parmi nous, c'est Antoine ! On applaudit ! Je n'avais pas prévu que la boîte était si grosse, on va la baisser sinon Antoine, on ne va plus te voir. Alors Antoine, on m'a dit, mais est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas, que tu étais un fidèle du Trick Track Show. Oui. Tu les as tous regardés ? Oui. Je regrette certaines blagues. Il y a des blagues, pardon pour les blagues des fois un peu foireuses. Est-ce qu'il y a des moments que tu as préférés, qui t'ont fait rire ou je ne sais pas, qu'est-ce qui te plaît dans le Trick Track Show ? Eh bien, surtout les jeux. Oui. Bah oui, ce n'est pas nous, on est sûr. Eh bah oui, il a raison. Absolument. Il est là pour les jeux de société, je suis bien d'accord avec toi. Tu as des jeux favoris ? Oui. Lesquels ? Iron's End. Ah, vache ! Oh ! D'accord, ok, vas-y, place. Hero Realms. Oui. Rapide. Et Orléans. Orléans, oui ! Orléans, oui ! Orléans, oui ! Orléans, oui ! Orléans ! La vie la secrète ! Antoine, Hero Realms plus que Star Realms ou… ? Ah, il s'y connaît ! Il s'y connaît, il s'y connaît ! Il s'y connaît un Améritasheur, c'est très bien, bravo ! Il faut qu'on se voit en janvier, j'ai un petit peu de temps, il faut qu'on fasse du bleu de bowl, je vais se montrer des trucs avec des figurines, ça va être… Tu connais Challengers ? Non. Non ? Ça va te faire ? Eh bah, tu vas bien aimer si tu te rèves. Ouais, mais oui, t'as confiance ! Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on te demanderait aussi… Ah oui, c'est qui que tu préfères ? Non, c'est pas vrai, 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 c'est pas vrai ! C'est moi. Tout le monde sait que c'est moi. Arrête ! Bon d'accord, on le dira après… Oui, c'est toi, Guillaume ! On le dira dans les coulisses. On applaudit Antoine, s'il vous plaît ! Bravo ! Et du coup, je pense que ça devrait faire plaisir à Antoine, parce que la liste des Tric Trac d'or qui reste, c'est celle qui a marqué un petit peu l'histoire de Tric Trac, c'est les cubes en bois & co, ce que l'on appelle maintenant les Tric Trac d'or EXPERTS ! Ce sont des jeux auxquels Mathieu Dépnous de Cocktail Game ne goût jamais ou presque jamais, c'est pas vrai, il en a déjà fait. Pénélope, dis-nous, celui qui est Tric Trac expert de bronze sera… Virtue ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Alors ça, c'est génial, parce que je n'y attendais pas du tout. Ça, c'est une super bonne nouvelle, ça veut dire que les gens, vous savez ce qu'il en est, et que c'est un très bon jeu, nickel ! Non, Virtue, c'est un jeu de Pascal Ribrault, c'est illustré par Aléna Stepanova et deux-trois autres… Contrères et consoeurs. Et ça sort chez Super Meeple, et c'était le premier jeu édité de Pascal Ribrault. Et c'est l'auteur de Istitu Comptoniste qui vient de sortir, qui est en train de faire ça. Oui, tout à fait. Le Tric Trac d'argent expert… Le gagnant ? Là, je laisse faire le… Allez ! C'est Gloom Heaven. Ah mais oui ! Bien ! Bien ! Ah, vous avez bon goût ! Merci beaucoup ! Vous avez bon goût, Luc ! Il est content ! De l'améritrage, de l'améritrage ! Exactement, je peux m'ouvrir les veines dès ce soir. Mais ça montre aussi une chose, c'est que du côté expert, le côté Tric Trac histoire aussi, avec cet aspect cube en bois, comme on pouvait les appeler les jeux à l'allemande, gestion, etc. a aussi évolué. C'est-à-dire que l'ouverture s'est faite aussi pour dire… Il y a des jeux experts qui sont plutôt du côté Améritrache, mais avec des règles… Je suis désolé, Gloom Heaven, en termes de mécanisme de jeu, de gestion de deck, etc. C'est de la réflexion… Eh ouais ! Eh ben oui ! Eh ben oui ! Eh bon ! Et c'est un jeu d'Isaac Childress, édité chez Cephalo Fair Games et illustré par des tonnes d'illustrateurs. Je suis désolé, ma feuille était trop petite pour tout ce qui est marqué. Je me fustige. Ok ! On t'a bien laissé tomber sur le fait que c'est toi qui a à chaque fois les noms… Alors là, pour l'or, on est d'accord, c'est… Et le gagnant sans aucune surprise ! Regarde, c'est le public qui va dire ! C'est… C'est… Arnova ! Allez ! Et Arnova qui est aussi un premier jeu, qui est le premier jeu de Matthias Wigge, qui est édité par Super Meeple et qui est illustré par Denis Lawassen, Loïc Billot et Stephen Bicker. Eh ben voilà, c'était l'année des premiers jeux ! Et ce Arnova a le plaisir, la réussite, une fois encore comme tu le disais pour l'Instaurora par exemple, de faire marier le thème et sa mécanique, une mécanique qui n'est pas si complexe… Et j'expire aussi ! J'expire aussi ! Où effectivement, moi en tout cas perso, je me raconte mon histoire de zoo quand je joue à Arnova, et donc du coup ça m'accompagne dans ma réflexion, ça la rend moins lourde. Moi ce que je trouve fort dans ce jeu, c'est qu'en fait il touche un très très large public, alors que c'est un jeu qui dure 3-4 heures, et ça veut dire que finalement tout est possible ! Et il a réussi ce qu'on appelle un Agricola effect ! C'est ça ! Agricola and Kailus ! On va lancer notre dernier, parce qu'il en fallait bien un dernier, papotache, autour des médias ludiques et l'avenir des médias ludiques. Alors certes, en tout cas pour l'instant, parce qu'il y a eu des propositions, des choses, ça ne veut pas forcément dire que TrickTrack est mort à jamais, parce que nul n'est mort ce qui a jamais d'or. Il n'empêche que pour la suite, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Qu'est-ce qui pourrait s'envisager ? On en parle avec nos invités du papotache ! Eh oui, alors effectivement, TrickTrack c'est la dernière, il y en a qui vont être remisés au placard, peut-être pas forcément pour très longtemps, on verra, et ça seul l'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, il y en a qui sont là. Et sur les réseaux sociaux, sur les nouveaux réseaux sociaux, parlons un petit peu de la suite avec, en l'occurrence, Joya D'Enjoy. Salutations Joya ! Alors là, pour le coup, Marie, je ne voudrais pas dire de bêtises, si je fais Marie Grandjeu, GRD Jeux, Marie tout court, je dis quoi Marie ? C'est foutu ! Ou Marie Jueur Dana, même monde famille. Mais Marie ça va ? Mais je lui ai dit Marie, mais il ne veut pas faire un grand jeu. C'est Marie, on l'applaudit ! Alors lançons un petit peu le match, à ma droite, les outsiders, à ma gauche. C'est faux, c'est faux. Je savais que j'allais t'appeler. Je savais que j'allais t'appeler. Tristesse. Tu me protèges ? Toujours. Juste pour parler un petit peu de cet avenir, les choses ont effectivement grandement évolué. La concurrence, puisqu'il faut parler aussi de concurrence, le temps d'antenne, même si ce n'est pas que du temps de cerveau, n'est pas illimité pour le public. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de producteurs de contenu. Vous en faites partie. Comment est-ce que vous vivez justement ça ? Cette évolution, cette concurrence ? Il y a du monde, mais en même temps, il faut un petit peu attirer l'attention. Comment est-ce que j'existe ? On en a parlé. Quel modèle économique ? Où est-ce que vous en êtes de votre côté ? Marie. Ah, Marie ! Eh bien, c'est tout nouveau. C'est plutôt cool. Mais en effet, comme tu disais, je pense que les vues se répartissent sur de plus en plus de personnes qui vont faire. Même si nous, je ne me considère pas comme un média, mais on est plus dans tout ce qui est Instagram, TikTok… Influenceurs ? Ouais, influenceurs. On peut le dire, même s'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce mot-là. C'est effectivement ça. Enfin voilà, il y a des gens qui vont dire j'ai acheté tel jeu parce que je t'ai vu en parler, parce que j'ai vu tes stories, parce que… Donc effectivement, on peut le dire, on va influencer les gens pour l'achat d'un jeu. Et en étant OK et à l'aise avec ça ? Oui, complètement. C'est aussi pour ça qu'on le fait et qu'on le continue. Moi, au départ, quand j'ai commencé, je ne m'attendais pas du tout à tout ça. À ce que ça bouillonne comme ça. Et d'arriver là aujourd'hui. Jury de l'âge d'or quand même en plus. Oui. Non mais c'est que… Ce n'est pas que influenceuse maintenant. Alors c'est aussi une reconnaissance. Et oui. Quand effectivement tu commences à dire il y a une visibilité et puis ça peut nous servir aussi pour le prix et tout ça, forcément, c'est une forme de reconnaissance. Joya pour… Alors, vous n'êtes pas tout seul. Enfin, tu n'es pas toute seule. Non, Fabie. Parce qu'il y a Anthony qui est avec nous, il est juste là. Et en fait, l'Enjoy, c'est vous deux. C'est nous deux. Bon, allez, t'accord. Allez, t'as grand. Allez, allez, Anthony. Comment ça démarre ? Comment ça démarre le Enjoy ? Comment ça démarre le fait de dire « Ah ben, ça me passionne, j'ai envie d'en parler ». Alors oui, d'accord, c'est presque, j'ai envie de dire, banal comme histoire. On a tous eu ce moment où passionnés, j'ai envie d'en parler. Puis il y a un moment où ça fonctionne et où ça devient un peu plus étatisé, organisé. Oui. Comment ? Alors, au départ, comment on s'est lancé ? On a voulu tout bêtement partager nos jeux de société avec notre famille. Donc le but, c'était vraiment, eh bien tiens, on tient un petit journal. Lorsqu'on a commencé, on a vu beaucoup d'articles sur Instagram. Ça fonctionnait avec une photo et des lignes. Il y avait énormément ça, donc il y a deux ans. Seulement, quand on a parlé avec notre famille, on s'est dit « Alors, alors, vous avez regardé notre article ? » « C'est trop long. » Enfin, on s'est dit « Oh, ok ». Par contre, Anthony, il y a quelque chose qu'il adore et qu'il a toujours fait, même plus jeune avec son frère, c'est créer des mises en scène et créer des petites vidéos. Il a fait aussi la communication. Donc, tiens, Julia, là, on a joué à Paléo et j'ai vu une fresque murale d'un mammouth dans les cités de notre petite banlieue. Est-ce qu'on n'irait pas faire une vidéo ? Et dans Paléo, le but, c'est finalement de peindre une fresque murale. Est-ce qu'on ne le ferait pas aussi en se mettant en scène ? Donc, un côté mise en scène. Voilà. Et donc, on s'est dit « Mais oui, en fait, pourquoi pas ? » Plutôt que de créer du texte que notre famille ne va pas lire, on va créer une vidéo de moins d'une minute. C'était le format imposé par Instagram à l'époque. Maintenant, on peut faire plus. On crée une vidéo de moins d'une minute. On ajoute de l'humour. On se met en scène. Mais on parle quand même du jeu. Et là, on a vu que ça a très vite explosé aussi pour nous. Et voilà, c'était vraiment… OK, on se lance dans la vidéo. Et à aucun moment, on a pensé « Tiens, la concurrence, qu'est-ce qu'elle fait ? » Parce qu'au départ, on était plutôt inspirés. On se disait « Nous, ça nous plaît. On aime le jeu de société. » Donc, on était inspirés par eux. Mais il manquait notre personnalité. Et notre personnalité, c'était quoi ? C'était des petits foufous quand on est à Dieu. Et on a pu faire les petits foufous et le montrer en vidéo. Et voilà. Mais sans penser au départ à la concurrence. Ça, c'est sûr. Mais oui, mais c'est-à-dire que si vous y pensez, plus personne ne fait rien. Et en fait, si vous, quand on a envie de partager, on le fait. Et on ne va pas se dire « Oui, mais… » Ce que vous disiez tout à l'heure. L'envie. D'abord, l'envie. Ça multiplie les voix. Mais bon, après, on ne va pas dire qu'il y en a qui ont le droit. Il y en a qui ont pas le droit. Bien sûr. Bien sûr. Anthony, est-ce que le moment où ça démarre, ça prend de l'ampleur ? Est-ce que c'est un moment où tu te dis « On va en vivre. Non, c'est juste notre passion et puis on a notre boulot qui nous nourrit à côté. » Enfin, comment est-ce qu'on se pose ces questions-là ? Je pense que pour nous deux, le plus grand changement qu'on a eu dans notre réflexion, c'est de se dire… On a eu beaucoup de moments de remise en doute, en fait. Et c'est très vite venu. Donc, on s'est dit au départ « Bon, la lumière n'est pas top. La qualité visuelle n'est pas top. » Mais à un certain moment, c'est vite venu. On s'est dit « Bon, il faut quand même qu'on améliore ça. Il faut quand même que ça soit plus pro. » Je pense que tu peux le dire aussi pour nous deux. C'est vraiment cette réflexion qui est arrivée en premier. C'est de se dire « Bon, il faut quand même qu'on améliore la technique de nos vidéos. » Donc ça, c'est une envie d'amélioration qualitative. Mais ce n'est pas encore « Je vais en vivre. » Alors, ce n'est pas du tout « Je vais en vivre. » Mais c'est apporter… Le fait d'apporter de la qualité, de vouloir apporter un meilleur son, quelque chose. On passe à un moment donné, on est obligé d'être financé aussi. Enfin, voilà, on sortait en plus tous les deux des études il y a deux ans. « Je ne peux pas demander de l'argent de poche. » « Maman, achète-moi un micro Rod. » Enfin, je dirais, il y a un moment donné. « Si tu peux, mais on peut. » « Voilà, achète-moi un micro, achète-moi une caméra. » C'est énormément d'investissement. Rien que d'avoir un bon téléphone, on a dû changer le téléphone, on a dû changer le micro, etc. Et donc là, effectivement, l'investissement se pose. À l'heure d'aujourd'hui, même si on a parfois des contrats à rémunérer ou quoi que ce soit, on ne peut pas en vivre, on ne peut pas en manger. On ne peut qu'améliorer notre matériel et on le fait aussi pour notre plaisir. On a aussi envie de le faire évidemment pour les éditeurs et autres, mais ça reste du plaisir. À l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas être financé par ça. Ce qui est un petit peu le cas aussi, Marie. Autre questionnement, on a l'impression à entendre et à regarder. Là, pour le coup, c'est moi qui vais faire un peu le vieux extérieurement. Pour une fois. Que les choses en termes d'information vont vers du plus en plus court et mise en scène. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas du qualitatif, mais comme si effectivement, face à beaucoup, allez-y, filez-moi de l'info rapidement avec un peu d'entertainment, un peu de sourire et tout. Puis on passe, on passe, on passe. Est-ce que c'est vraiment ça ? Oui, parce qu'en fait, on est dans un monde où maintenant, j'ai l'impression que les gens n'ont plus le temps. Il faut que directement, en deux secondes, ce soit paf, ils sont intéressés, ils restent. Et ils veulent les informations beaucoup et vite, rapides. Donc effectivement, il faut aller sur un peu de la vidéo, il faut aller sur des photos. Moi, c'est vrai que quand Instagram, j'ai commencé, je ne m'attendais pas du tout. Ça a monté vite également parce que j'ai montré ma tête et les gens s'identifient à qui tu es. Après, je suis passé sur un truc où j'ai voulu faire du cosplay, du make-up et je me suis éclatée. Au départ, juste pour le plaisir. En fait, ça fonctionne parce que les gens voient autre chose que simplement la boîte du jeu, etc. Et c'est ce qui fait que sur un feed où on va voir plein, plein de photos de jeu, quand on voit de l'humain, on va peut-être plus aller se dire, il y a de l'humain derrière, il y a quelqu'un à construire. Et voilà. Pour moi, c'est un petit peu ça qui a fait… François, il y a un truc qui me dérange un petit peu. C'est que vous êtes en train de dire qu'on va vers l'instantané, le très rapide et compagnie. Et ce qui marche le plus en dehors de ces formats-là, c'est Twitch. Oui, mais… Au contraire, c'est hyper long. Oui. Ou on peut faire… Il y en a qui. Voilà. Et donc, les formats sur Twitch, ça peut durer deux heures, trois heures, avec des gens qui vont rester tout du long pour écouter. Tu viens pas chercher l'info tout de suite, tu viens chercher du divertissement sur Twitch. Et j'allais te dire, en fait, ce qui est intéressant, c'est la multiplicité des médias qui se complètent. En fait, il va y avoir une spécialisation sur Twitch. Les gens qui veulent plus, voire plus longtemps vont aller sur Twitch. Et puis, là, ça permet peut-être une ouverture à un public plus large, qu'on ne touchait pas forcément avec Twitch. C'est pas… C'est pas… Moi, je pose des questions. Alors, du coup, dans l'entre-deux et de façon un peu abrupte, TrickTrack voulait aussi faire des dossiers un peu plus longs, creuser des sujets côté un peu journalistique. On l'a vu avec Martin, avec Mathilde aussi sur les différents formats. Formats courts et tout. Ça veut dire quoi ? Alors, du coup, est-ce que… Enfin, pour vous, dans votre histoire, est-ce que TrickTrack était marqué dans cette… Et allons-y. Enfin, je veux dire, c'est pareil, une fois encore, on est là pour en parler. Côté, c'était le passé, c'est ce qui a permis de démarrer maintenant. Et c'est un peu comme ça qu'on en rigole, place aux jeunes. Ou est-ce que non ? Ah, on a raté le train d'un renouvellement. Comment est-ce que, de l'extérieur, vous voyez ça ? Justement, vous qui êtes dans cette nouveauté, dans ce peut-être futur aussi média ludique. Alors, je ne sais pas si… Vas-y, vas-y. Oui, parce que c'est une question un peu épineuse. Oui, parce que c'est une question un peu épineuse. Il est très sympa. Allez, allez, allez. Il nous a dit, tu peux y aller, etc. Je crois que je vais faire mon regard un petit peu sinistre. Noir. Alors, comment on voit cette fin de Trick Track ? Pour nous, ça nous touche forcément. Déjà parce qu'il faut savoir que quand on s'est lancé, vous étiez, et vous êtes encore aujourd'hui, une grosse dose d'inspiration pour nous. Si on arrive à créer du format aujourd'hui diversifié, à vouloir aller sur d'autres plateformes comme Twitch, etc. C'est parce qu'on a des modèles. Ces modèles, ils se trouvent devant moi. Il y en a plusieurs ici sur cette table, ça c'est sûr et certain. Donc pour nous, c'est évidemment compliqué de voir s'arrêter parce que je vous avoue que quand on voit un monde de jeux, quand on vous voit vous, que vous arrivez à être rémunéré peut-être pas suffisamment, vous êtes finalement, pour moi, c'était vraiment des modèles. Comme un objectif. Je me dis oui, c'est chouette. C'est possible. Je vais mettre des guillemets entre les plus anciens. En disant les plus anciens parce que dans vos têtes, vous êtes tous jeunes autour de la tête. Merci Joya. Mais clairement, quand je vous ai vu, qu'on sait qu'il y a de la rémunération derrière, qu'il y a des éditeurs qui mettent de l'argent, il y avait pour nous aussi de l'espoir et il y en a toujours. Bien sûr. Nous, les petits, on va aussi se battre pour ça. Mais vous êtes un exemple, vous êtes les personnes qui permettent finalement de… OK, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il faut que les informations soient payantes. Donc, pour moi, la mort de Tric Tac, comme on en parle aujourd'hui, c'est difficile parce que vous êtes vraiment les personnes qui initiaient ça. Qui défrichaient le chemin. Ouais, c'est ça, qui défrichaient le chemin. Et je pense qu'il le faut, et partout, dans n'importe quel domaine, que ce soit les jeux vidéo ou avant, ils ont dû se battre pour ça. Les influenceurs qui créent dans le fitness, ils ont dû se battre pour ça. Aujourd'hui, ce qui arrive, c'est un petit peu plus facile. Moi, j'aurais bien aimé. Finalement, restez là, battez-vous et nous, on arrive. Allez bien ! Écoutez ! Marie, on analyse, il reste une minute. Il reste une minute ? Tu peux le faire. Je peux le faire. Non, alors moi, c'est vrai que je m'inscris sur Instagram il y a deux ans. Et avant ça, je ne suis pas du tout réseaux sociaux. Donc, avant, il y a deux ans, je ne connaissais rien du tout. C'est-à-dire que TrickTrack, vraiment... Donc, je découvre en fait tout en même temps. J'ai l'impression d'être sortie d'une grosse grotte et je me suis retrouvée à avoir du YouTube. Je ne connaissais même pas YouTube, je n'étais allée jamais sur YouTube. Mais tu bossais chez Playin, si je ne dis pas de... Oui ! Déjà à ce moment-là ? Oui, déjà à ce moment-là, mais ce n'est pas pour autant que je n'étais pas du tout sur le réseau. C'est en fait, au départ, je suis vendeuse, animatrice, conseillère, etc., en vente en magasin. Et c'est quand un jour, comme par hasard, je me mets sur Instagram et en fait, je découvre un monde. Et c'est là où ça prend. Ou ça s'enchaîne. Même mon travail, Appeline, justement, ils m'ont proposé le poste de commission manager, alors que clairement, en com, je n'y connais rien du tout et je commence à faire ça, etc. Donc, je découvre TrickTrack bien après. Sur le tard. Voilà, c'est ça. Et tout ce que tout le monde dit d'avant, etc., je ne connais pas du tout, donc je découvre. Et je me dis, oui, pour moi, quand tout le monde en parlait, c'était TrickTrack. C'était la base, c'était quelque chose de fort. Donc, quand on apprend que TrickTrack, c'est mort, on se dit, purée, si eux, c'est mort, est-ce que… Est-ce que c'est jouable ? Voilà, c'est ça. Et du coup, on se dit, voilà, il va falloir faire sa place. Mais en même temps, c'est pareil, je suis aussi très admiratif du travail d'un monde de jeu. Et j'ai eu l'occasion d'aller chez eux, de voir leur travail et de voir le boulot qu'ils font. Mais c'est impressionnant et c'est waouh. Et que je me dis, si eux, ils n'arrivent pas à en vivre, etc., etc., qui le fera ? C'est ça. D'où toutes les réflexions autour de ça. La valeur de l'information, la façon dont avec vous, avec la communauté, avec les joueurs, avec les jeux, avec les éditeurs professionnels, comment est-ce que tout ça peut s'équilibrer, se réinventer éventuellement peut-être. On est malheureusement obligés de mettre fin à ce petit papotage. Une fois encore, il n'y aurait beaucoup à dire. On a fait que saut poudré. Et on va passer au dernier, le trick track d'or. Le vrai, le trick track d'argent et le trick track de bronze. Toute catégorie confondue ever pour l'année 2022. Le trick track de bronze 2022 sera pour toujours et à jamais. On essaie de le dire à quoi ? Acropolis ! Acropolis ! Et on enchaîne sur le trick track d'argent. Trick track d'argent. Splendor duel ! Splendor duel ! Splendor duel ! Trick track d'argent ! Evidemment ! Evidemment ! Et attention ! Jingle ! Trick track d'or 2022 ! Et avec le public, Ardobor ! 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 Et puis il y a les conférenciers et ils parlent de trucs. Et puis j'ai fan qui est comme ça. Ah ! T'es en train de vendre ? Ah je me retiens en fait ! Donnez-moi un micro ! Non 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 ! Je garde pour moi à l'intérieur ! C'est la meilleure place ! Julien ! On est au bout là ! Ah ouais ! Là on est au bout ! C'est le dernier du dernier ! Il n'y a plus de papotage ! Il n'y a plus de... Voilà ! Exactement ! François, tu avais un petit message ? Non non non, j'ai eu le message d'un téléspectateur qui nous dit mais ça a vachement changé les grosses têtes ! Même si pour moi ça ne fait pas 22 ans, merci beaucoup à vous tous d'avoir été présents, de nous avoir entourés ! Je veux bien qu'on donne un tout petit dernier micro à Mathilde ! Elle est arrivée, elle était coincée dans le train et elle est là ! Mathilde ! Ah bah Mathilde ! Mathilde ! Juste pour avoir un tout petit peu ton Trick Track à toi, c'est-à-dire la façon dont tu l'as vécu. C'était un moment où il y avait finalement, j'espère que j'ai encore le droit de le dire, assez peu de femmes dans le milieu du jeu. Et puis tu es arrivé, tu as débarqué et avec Trick Track ça a été beaucoup. On a parlé du privacy plus 18 que j'ai regardé en grisé. Bref, on a fait les fous à Trick Track. Comment est-ce que toi tu t'en garderas un souvenir ? Ému. Et quand je pensais à Trick Track ou au Trick Track de la vieille daronne que je suis, je pense à Vincent, je sais pas si vous en avez parlé, j'étais pas là au début. C'est pas grave. Mais voilà, mon petit cœur il bat pour Vincent parce que pour moi Trick Track c'était FAL, c'était MOPS et c'était Vincent. Et j'ai vu ce truc devenir énorme alors qu'on était là, on faisait les cons, oui, sur des vidéos complètement idiotes de 1er avril. On était des artisans, on bidouillait, on savait pas ce que ça voulait dire la communication dans notre société. Et c'est devenu ça. Donc bravo à tous parce que c'est un magnifique parcours et il n'y a rien à regretter. Vous pouvez tous être fiers de vous. Merci Mathilde. Merci. Mains sur le cœur. Alors bien sûr, comme c'est la dernière, il n'y avait pas que le public, il y a aussi vous qui étiez là avec nous, qui allaient la regarder, certes en différé avec une semaine. N'hésitez pas, on fonctionne aussi à ça. Like et comment et partagez, je sais que ça fait le trio infernal de la com et du marketing 36.0. FAL, est-ce que toi tu reviendrais dans le monde du jeu ? En fait… Fais gaffe parce que tu dis parce que derrière… En fait, le jeu ne me manque pas. Et bam. Attends, le jeu ou le jeu ? Non, le jeu société je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Ce qui me touche là, c'est ce que j'entends. Voilà. Les seules choses qui me feraient revenir quelque part, c'est de faire des choses, de me faire plaisir, de faire des choses avec des gens. C'est la seule chose qui me motive. Que ce soit le jeu, alors tu l'as dit, moi je fais du vélo, je retrouve tout ce que j'avais dans le jeu dans le vélo. Donc moi, je ne me sens pas légitime de venir parler. Tu vois, j'ai des tric-crac d'or, je ne savais même pas ce que c'était des jeux. Ce n'est pas mon propos. Là, ce qui me titille moi depuis maintenant deux, trois jours que c'est annoncé, c'est de comprendre pourquoi, comment, où est-ce qu'on pourrait faire, les nouveaux trucs qui arrivent, c'est quoi, où est l'intérêt, pas l'intérêt. Mais avoir de la réflexion sur ces choses-là, c'est des choses qui m'excitent. Donc ce n'est pas le jeu de société, c'est ce qui se passe humainement. C'est faire travailler le cerveau pour avancer. Les seuls moteurs pour moi, c'est ça. Ce n'est pas le secteur du jeu de société. En lui-même. C'est un outil, c'est là. Il s'est trouvé par hasard, je me suis retrouvé là, voilà. Moi, en l'occurrence là, je suis ailleurs, je m'amuse bien, je suis bien. Donc, je n'ai aucune raison de revenir. Puis ils sont là, comme il dit, ils ne sont pas morts. Ils sont tous là. À l'heure actuelle, franchement, ça n'a pas de sens. Enfin, voilà. Je vais me le garder avant le dernier mot de la fin. Moi, c'était effectivement quand même aussi pour le coup, c'est pour ça que je posais la question. J'aime ce secteur. J'aime le monde du jeu. Moi, j'aime encore jouer ça. Même s'il y a effectivement un backstage, c'est-à-dire que derrière la façade, il y a derrière des jeux de pouvoir, il y a derrière des jeux économiques. C'est une réalité. Et comme dans n'importe quel secteur, il n'empêche que les gens qui sont là, les gens côté éditeur, les gens côté public, dans l'immédiat en tout cas, ça va me manquer. Puisqu'il faut se quitter, il y a un moment où il faut se dire au revoir avant cela. Mousse, un petit mot pour la fin ? Eh bien, bonne route à tout le monde. Non, c'était très, très cool en tout cas. Quand vous m'avez invité, je me connaissais un petit peu, mais pas tard ça. Après, je l'ai appris à elle quand même. Je me suis dit, tu peux plaire. Directement, elle est venue de la maison. C'est cool. Et voilà. Donc ouais, c'est chiant que ça se termine. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux avec plein de bannières. Merci pour tes reportages. Exactement. Ouais, je me suis pelé. J'ai attrapé des rhumes avec ça. J'ai attrapé quand même des rhumes. Je me suis coursé par 14 chiens. C'est un peu compliqué. Non, non, mais c'est cool. Et puis, merci à vous surtout, parce que c'est vous qui fournissez les vues. Et qui font la dynamique. François, mon bon François. François. Eh bien, on va continuer. Je ne sais pas de quelle manière, mais on va continuer. Et puis, tout à l'heure, j'ai entreaperçu une ouverture. Il y a quelqu'un dans nos invités qui a parlé, qui avait peut-être un créneau à prendre dans certaines chaînes qui parlaient de sport sur Internet ou des trucs comme ça. Ah, d'accord. Ok, ok. Il a tout peu embauché François. Il est très bon cycliste. Il prend rendez-vous à l'hôpital pour faire un test d'effort. Pour savoir si c'est pas de quoi tu as une chose. Et après, on discute. Mais je te préviens, il faut que tu ne connaisses rien à vélo. Jamais rien. Il n'y connaît rien. Mais on perdrait à François sinon. Pénélope ? Ah, putain. Mets tes lunettes. Mets tes lunettes. Mets tes lunettes. Mets tes lunettes. Tu mens si bien avec ton chemise de bûcheron. Non, je voulais juste vous dire merci à vous de m'avoir accueilli dans l'émission. Oh putain, j'y arrive même pas. C'est pourquoi vous n'avez qu'à récupérer. De m'avoir accueilli dans cette émission. Et c'était vraiment le métier de mes rêves. Je ne peux pas dire mieux avec... Une équipe de rêves. Voilà. Et... Merci à vous. Merci. 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 Tarsah. Moi je suis très contente. Rennes. Hélène. Parce qu'il n'y a de bonnes compagnies qui ne se quittent. Et puis bon, après il y a d'autres choses demain quoi. Donc voilà. Après moi je suis contente parce que j'ai l'impression d'avoir été un petit truc de quelque chose de grand. Donc voilà, j'ai été là qu'un an mais c'est vrai que c'est toute une histoire trick track. Donc c'était chouette. Ça m'a permis de faire des tas de rencontres. Merci à tous ceux qui suivent. Merci à tous ceux qui font des commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. Parce que moi j'ai grandi avec aussi les mauvaises choses et les bonnes choses. Et que c'est ça qui me fait grandir. Voilà. Merci Julien. Parce qu'il est venu me chercher de nulle part. Et puis... Et hop les lunettes ! Et qu'il a vu plein de trucs chez moi que je ne voyais pas forcément. Et puis... D'avoir pu faire s'exprimer ces choses-là. Mon capitaine, mon capitaine. C'était la fin. Venez danser sur le générique de Pâques ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Où tu es ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501